Alors bonjour la prof. Bonjour. Donc t'es ma complice depuis maintenant un an et demi, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc on a vécu beaucoup d'aventures ensemble, mais t'en as vécu beaucoup avant de me connaître aussi. Et c'est ce dont tu vas nous parler, et puis aussi un peu des aventures de tes copines, du moins ce qu'elles t'ont dit. Qu'est-ce que tu veux savoir, dis-moi ? Parce que les filles, entre elles, elles parlent beaucoup de mecs. Ouais, beaucoup. On est très cru, il paraît qu'on est encore plus trash que vous. Pas. On raconte plein de trucs que ça laisse. D'accord. Non mais c'est vrai, en plus je dis ça rigolant, mais c'est vrai. Alors nous, on s'est rencontrés sur Adopt. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu des mecs que t'as rencontrés sur site, ou même que tu n'as pas rencontrés, mais des profils que t'as vus, des gens qui t'ont parlé. Les gars typiques ? Ouais, les gars, ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, les rendez-vous qui n'ont pas abouti, pourquoi ? Quelques expériences, quelques anecdotes. Ouais, il y en a un paquet. Si t'as du temps devant toi. Moi j'en ai. Bon. Et ben, dans ce qui s'est bien passé, en fait, il n'y en a pas eu énormément. Elles disent toutes ça. Elles disent toutes ça, mais c'est vrai, on est rapidement déçus. Puis après, on n'a pas tous les mêmes... Enfin voilà, on a nos trucs, on regarde nos critères. Par exemple, toi c'est quoi t'es écrit ? Moi je regardais la description si le type écrivait bien, écrivait correctement. Toi t'es littéraire ? Moi je suis littéraire. J'ai regardé ça et je regardais par exemple la section... Tu sais, il y a une section en bas qui dit les films, les livres, les choses comme ça. Je regardais s'il y avait des livres. Et s'il y avait un livre, je regardais ce que c'était. C'était très instructif. Et donc, il y a, je crois, deux profils comme ça qui n'ont plu. Et donc, j'ai accepté le charme pour ça. La photo, je la regardais en secondaire en fait. Ah bon ? Bah, faut quand même pas être trop moche, tu vois. Mais si tu veux, je... Les autres photos, je les fais défiler après. D'abord, je regarde tout le profil et ensuite... Tu regardais tous les profils, de tous les mecs qui t'envoyaient un charme ? Non. Donc, la photo comptait quand même. Oui, un peu. D'accord. Mais parce que c'est bon... Ouais, tu as raison. Bon, d'accord, la photo compte un peu. Je veux dire, si le mec est normal, s'il n'est pas ouf ou quoi, je regarde quand même. Tu veux dire, la première photo, c'est d'être correct ? S'il est vraiment moche, parce que c'est vraiment pas mon genre, c'est vrai que... Ou si la photo est mauvaise, mais qu'il n'est pas moche. Il faut vérifier. Il y a des photos qui font le doute. Il y en a, tu es sûr qu'ils sont moches ou qu'ils ne vont pas te plaire. Donc là, il n'y a pas, il n'y a pas de souci. Donc tu penses qu'un mec pas beau n'a aucune chance sur un site de rencontre ? Un mec pas mis en valeur a peu de chance. D'accord. Ça met en valeur, de toute façon, le physique. Je veux dire, c'est naturel que ça se base aussi. D'accord. Donc, c'était honnête au moins. Désolée, mais c'est vrai qu'on est... C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est superficiel. La vie, les relations, le sont. Et donc, alors, parmi les rencontres que tu as faites ? Ben, il y en a des drôles. Il y en a des vraiment pourris. Est-ce que vous alliez boire un verre ? Est-ce que vous alliez directement chez lui, chez toi ? Ah ben... Moi, il faut savoir que j'y étais pour trouver des plans cul. Du cul, du cul. Voilà. Je n'y étais pas pour trouver des relations. Déjà, je veux dire, les filles qui ne sont pas dans la même motique que moi, ne vont pas forcément réagir par la nature. Bien sûr. Mais moi, je cherchais ça. J'étais relativement honnête. Je détestais les mecs comme ça. C'est-à-dire ? Eh ben, je leur demandais la question que tu détestes, qu'est-ce que tu cherches ? Tu me demandais, moi ? Non, mais parce que toi, je savais tout de suite ce que tu cherchais. D'accord. Oui, qu'est-ce que tu cherchais ? Mais quand ils se la jouent un peu, salut, ça va et tout, tu as ses bateaux, du coup, je disais, voilà, qu'est-ce que tu cherches ? Et souvent, ils me disaient, oh, moi, je cherche une fille qui j'ai du feeling pour me poser, des trucs un peu, passe-partout qui pourrait plaire à beaucoup de filles. Et quand ils me demandaient ce que moi, je cherchais, je leur disais, oh, bah, laisse tomber alors, parce que moi, je veux que du cul. Réponse, ah non, mais moi aussi, c'est pas grave, Samira, Samira, très bien, il n'y a pas que ceci. Donc ceux-là, je les éliminais de filles, c'est parce qu'ils n'étaient pas honnêtes. D'accord. Non, parce qu'ils n'étaient pas honnêtes, il vaut mieux assumer, finalement, dès le début. Ah bah, clairement. Je veux dire, tu peux assumer sans être un repas. Ces rendez-vous, là ? Oui. Recontre-nous un peu. Oui, on n'a pas fini. Eh ben, la plupart du temps, je leur donne un rendez-vous après, c'est ce moment-là où je décide si oui ou non, je vais aller jusqu'au bout. Et pour moi, il y en a eu quelques-uns, mais au final, je décidais que je n'en ai pas jusqu'au bout. Ils ne me plaisaient pas, ça ne le faisait pas. Question de feeling ? Est-ce qu'il y a des mecs qui, eux, se sont dégonflés et ont dit que tu ne leur plaisais pas ? Il y a un mec qui m'a posé un lapin. Il y a des mecs qui ont rendez-vous, donc je considère que c'est à peu près pareil. Ça peut être le stress. Le stress de la première fois, de faire bonne impression. Oui, le résultat est correct, de toute façon. Et là, tu t'es barrée ? Bah, j'étais chez moi, en fait, alors j'ai envoyé. D'accord, ok. Non, mais c'est horrible. Non, mais on ne fait pas tout pareil. Il y en a eu un très chiant aussi, qui m'a harcelée pendant des mois et des mois. C'est celui qui me disait... En fait, c'est un type que j'ai accepté de le rencontrer dans un bar, leur rendez-vous, il était soporifique, il était chiant. Il était pas moche, mais il était chiant, en fait. Qu'est-ce qui était chiant ? Lui. Il ne parlait pas de cul ? Ouais, il ne parlait pas de cul, mais même parce qu'il disait que ça ne m'intéressait pas. Je disais, des fois, tu ne parles pas de cul, il y a des conversations qui sont intéressantes. Bah, lui, c'était chiant. Lui, c'était chiant et du coup, je n'avais pas du tout envie. Donc, au dernier moment, je lui dis, écoute, non, tu ne viens pas chez moi. Et il ne voulait pas me lâcher. J'étais obligée de lui faire croire que j'habitais dans une autre rue parce qu'il me faisait trop peur. Il m'a suivie. Il m'a suivie jusque chez moi. Il m'a accompagnée. Je n'avais pas envie. Je lui ai dit non. J'ai dû lui faire croire que je rentrais chez moi, que j'étais en coloc, qu'il y avait mes amis qui m'attendaient, etc. Pour moi, j'ai dû faire le total. Et après, il y a un petit peu dans les messages, on me disait, ouais, tu as fait la prude, tout ce que tu hites, c'est une bite dans le cul, que des trucs comme ça. Des mois et des mois, je n'en pouvais plus. Le mec, il est avec ça dans sa vie. Je ne sais pas, je l'ai bloqué. La ligne ? Ah, c'est sur WhatsApp. Donc, il y a du tout sur Adopt. Et il y a des belles rencontres ? On peut chercher que du cul, et puis il y a d'autres liens qui se créent, et se voir encore un an et demi après. Bah oui, mais là, on est d'accord là-dessus. Avant de s'engager dans quoi que ce soit, il faut d'abord que les choses se fassent toutes seules. Pour toi, les gens qui veulent mettre un cadre pré-établi d'entrée... C'est d'accord, mais... Premier mot, tu vois, comme relation, un couple. Enfin, tu pu... Ah non, moi j'ai un couple, casse-toi. C'est... C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Non, bah après, de toute façon, c'est de dire que ces personnes-là sont pas compatibles. Mais euh... Tu peux chercher que du cul, et t'attacher à quelqu'un, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que tu penserais d'un mec, quand tu lui demandes qu'est-ce que tu cherches comme relation, qui va te dire euh... Je cherche pas l'amour à tout prix, je pense que la vie me donne. Et si ça vient, tant mieux. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu dirais, bah, prends-moi. Je me donne à toi. La vie me donne à toi. Prends-moi. Donc, tu lui dises euh... Oui. Ça passe comme réponse. Oui, tout à fait. D'accord. C'est vague, en fait. C'est un peu une réponse passe-partout, je pense. Mais euh... Ça le fait, ça le fait. C'est utilisé. Donc, maintenant, on va parler, euh... Toujours de la drague en ligne. À moins que tu voies avoir quelque chose à rajouter. Sur la top. Je crois pas. Je vais pas faire ton mélange maintenant. Je ferai un autre moment. Tu fais l'élange quand tu veux. Euh... On va parler de la drague, mais des femmes. Ah oui. Alors toi, en fait, tu t'imaginais que draguer des filles, c'était aussi facile que draguer des mecs. Si je me souviens bien, au début, qu'on s'est mis sur Tinder, t'étais surprise que ça soit pas aussi facile de draguer des filles sur Tinder que de draguer des mecs sur Adopt. Ouais. Bah... Déjà, euh... On repasse dans le contexte pour les sélectateurs, tu vois, c'est clair. On s'est fait un compte Tinder tous les deux pour chercher des filles pour faire des plans à trois. Voilà. Exactement. On s'est fait un compte de filles. Un compte de filles. Avec tes photos. Oui. Et dans un premier temps, euh... On n'était pas clair. C'était juste compte de filles, cherche, fini, je crois. Du coup, là, j'ai vu que tu étais en tant que goudou. Ah oui. Oui, au début, on avait fait ça. Et après, on a fait un profil couple. C'est ça. Donc, le profil en tant que goudou. Donc, toi, tu... Du coup, il y a deux choses. Tu avais dragué des filles, je me rappelle. Trois filles au moins. Ah, plein de filles. Moi, j'étais super forte pour les draguer et après... Plus rien. Plus de nouvelles. C'est-à-dire qu'elles faisaient les chaudes. Ouais. Et après, elles disparaissaient. Il y a des trucs, mais euh... Genre fort. Bah... C'est pas excitant, tu vois. Un truc très cru. Et puis, le lendemain, plus rien. Plus de nouvelles. Et t'expliques ça comment ? C'était un shit test. Non. Non, je... Non, je pense pas. Je pense que c'était... Sur le moment, elles avaient envie de se chauffer et puis... Je pense que c'est ça. Qu'elles se sont servent tout ça pour... Pour avoir un peu de cul, avoir un truc pour se toucher, tu vois. Et après, elles... Et après, elles... Mais pourquoi elles se contentent de se toucher ? Alors qu'elles plus auraient pu baiser une meuf ? En quoi ça les excite plus de se toucher ? Ou alors c'est parce qu'il y a trop de peur de passer à l'acte ? Ouais, je pense. Ils préfèrent vivre dans un fantasme plutôt que de vivre le fantasme. Bah déjà, de toute façon, entre filles et entre hommes et femmes, on fonctionne pas pareil. Ouais, je sais bien. Donc euh... Mais si tu veux, toi, tu te connectes sur Tinder, le soir, t'as un mec chez toi. Si t'es pas trop regardante. Oui, oui, non, même si je suis regardante. Bah non, si ce soir, tu as une fille chez toi. J'aurais pas. Pourquoi ? Mais, mais, je tiens à dire que quand même, j'avais autant de matchs en tant que femme cherche homme que femme cherche femme. Ah bon ? J'avais autant de matchs. C'est juste que le match, ça m'engage à rien. Après, les discussions, elles aboutissaient pas forcément. C'est beaucoup moins fluide. Les femmes, on est un peu plus timides. On tourne plus autour du pot. On fait plus de blabla. C'est un peu chiant. Mais euh... C'est pas facile de trouver une femme. Parle-nous un peu de cette orgie que tu voulais organiser avec trois filles. Mais j'y suis jamais arrivée. C'est ça que tu veux dire ? Oui, mais raconte-nous. Déjà, j'ai jamais réussi à ramener une fille toute seule. Raconte-nous. Je pense que ça c'est parce qu'après toutes les filles qu'on a rencontrées tous les deux, etc. Elles nous ont dit qu'elles en avaient vu deux ou trois. Donc ça doit pouvoir aboutir si tu veux. Moi j'ai peut-être juste pas eu de chance ou j'étais peut-être pas hyper motivée, tu vois. Mais euh... Élargible, j'y suis jamais arrivée. Enfin, je sais pas trop à quoi tu fais allusion, mais... Je fais allusion à une fois que tu m'avais dit que t'étais sur le point d'inviter trois filles chez toi pour faire un plan à quatre filles. Ah oui. Et que finalement elles se sont toutes dégonflées de paru. Oui, c'est vrai. Sans se concerter, elles se connaissaient pas être. Oui, j'avais oublié. Mais ça c'est un truc qui est beaucoup plus... Les filles sont beaucoup plus partantes sur Tinder quand tu leur dis euh... Bon, quand t'es dans le monde des goudous, quand tu dis euh... Venez, on se fait une orgie que entre filles. Et puis quand tu leur dis, viens, on se fait un point d'inviter. Ah, y a un homme, c'est horrible ! Et les hommes, ça leur fait peur, je pense. Que c'est vrai que je leur avais proposé, je leur avais dit mais euh... Si on se retrouve à plusieurs filles et tout, c'est vrai qu'elles m'avaient tout dit oui. Mais elles sont pas venues quand même. Elles sont jamais venues. Mais de la même manière qu'elles m'avaient dit oui quand on venait se voir cadeau. Donc c'était pas un oui solide. Et pourquoi, tu penses ? Moi je pense qu'elles disent oui parce que ça les excite, elles ont envie au fond. Et ensuite y a toute l'imagination qui vient, tout ce qui pourrait mal se passer, enfin tout le stress quoi. Stress, pression sociale, on parle à leurs copines qui leur disent mais tu peux pas faire ça. C'est une psychopathe, elle va te couper un morceau. Et autres désirs comme ça. Moi je pense pas, tu vois, entre copines on en parle des fois des relations à ce moment. Et euh... Oui mais tant que c'est un fantasme. Non c'est hyper tabou si tu veux. D'accord. On parle pas trop, autant on parle hyper crûment quand on se tape un mec ou quoi. Mais euh... Les filles on en parle pas trop. C'est important que t'as beaucoup mal. Tu vois, t'as un truc copine. J'ai une copine en face de moi, j'ai du mal à lui dire ah ouais je lui ai bouffé la chatte. C'est ce que je veux dire, je sais pas, elle va se projeter. Je vais pas redisigner les choses qui sont difficiles. Et pourtant t'as raconté à tes copines le plan à trois ans. Euh... J'ai raconté à... Deux années. Et elles ont dit quoi ? Et bah j'ai dit que j'avais de la chance. Et pourquoi elles l'ont pas fait ? Et bah... La première... Parce qu'elle avait pas de mec. Et que moi je ne laisse pas avec une copine, qu'on soit d'accord. Et la deuxième parce que son mec ne voulait pas. D'accord. Vous n'avez pas de femme ? Non. Ok. Ils ont dit que c'était quelque chose qu'ils allaient réserver pour plus tard, quand ils seraient vieux, pour pimenter leur vie. C'est à dire jamais quoi ? C'est pas jamais, mais moi je pense qu'en tout cas ce sera trop tard. Le jour où ils se rendront compte qu'ils auront besoin de piment, c'est... C'est qu'ils auront déjà goûté à la fin d'heure. Je pense que ce serait trop tard, mais après c'est de mon avis. D'accord. Euh... Il y a aussi une anecdote qui me revient, c'est... Un couple qu'on avait dégoté. Une fille jolie, hein. Très belle. Oui, hein. Et un mec, je ne sais pas si elle est allée... Estelle ? Hein ? Estelle ? Oui. C'est ça. Vous pouvez le faire, je me suis m'appréhée. Et donc, le mec disait... Ouais, je vais faire un peu un travail de fille, je suis hyper chaud, oui. Et après, on lui a dit... En fait, nous, on est un couple. Et alors, on voulait bien faire à quatre. À l'époque, on voulait bien faire à quatre. Hum. Non ! Personne touche ma meuf. Donc j'ai dit, mais écoute, je touche pas ta meuf. On laisse les filles s'amuser entre elles et on baisse chacun notre meuf. Hum. Non ! Ça n'a aucun intérêt si je baisse que ma meuf. Tu te rappelles, ses propos ? Ouais. En fait, il s'en foutait de... Du plaisir de sa femme, clairement. C'est pas un bon être à l'esprit pour... partout. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, il s'en foutait. Clairement, il faisait ça pour... Pour avoir un moyen de la tromper. De toute façon, ça n'a pas raté. T'as bien vu, quelques mois plus tard, il ne s'était plus lancé. Mais c'était pas solide. On n'a pas parlé ici, en fait. Quand on drague sur Tinder pour être 23. On n'a parlé qu'eux en tant que femme cherche-femme. Mais pas en tant que coupe cherche-femme. D'accord. Mais parlons-en. Ouais. Vas-y. Enfin, je sais pas. Ça me paraissait... Si, si. Donc euh... Bah c'est compliqué. Bah oui, c'est assez compliqué. Il faut environ un mois pour trouver une mauvaise. En combien... C'est combien de temps qu'on fait ça ? Ça fait depuis juin. Depuis juin. Donc ça fait... Ça fait... Un an moins... Un an ou deux. Ouais, ça fait neuf, dix mois qu'on fait ça. Ouais, neuf mois. Ouais. Ça fait... Ça fait pas du tout. On en a fait avant, mais c'était pas Tinder. Ah, oui. Bon. La ligne, c'était Facebook et... Donc en gros, en neuf, dix mois... Ouais. On a trouvé quoi ? Dix filles, c'est ça ? À peu près, oui. Voilà. Donc une fille par mois. C'est galère, hein ? Bah ouais. Ouais. Alors qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui disent oui et qui répondent plus. Ah ouais. Je me souviens d'une... C'était pas important d'un côté que je fasse du fil et elle. Je... Je... Je screamerai un peu. Ouais. Je me rappelle d'une qui a dit euh... Moi j'ai fait un plan à trois déjà, je suis super choc, on peut recommencer. Bon, le mec a pas bandé et la copine s'est endormie. Oui, c'est vrai. Mais moi je serais chaud pour le refaire avec vous et tout. Puis après, il y a plus de réponses. Puis euh... Après je la relance. Bah non, je viendrai pas. J'ai pas ce qu'il faut, je sais pas comment. Ouais, il y en a plein. Il y en a eu une qui au dernier moment nous a dit euh... J'ai peur de pas être à la hauteur, je suis pas assez belle pour vous. Euh... Tu te souviens de celle-là ? Non. Non ? Non. Non, ça... C'est peut-être moi qui parle avec elle. Ça a dû plus marquer. Mais parce que j'ai pas eu le temps de screener, elle nous a supprimés. Donc je voulais te montrer. Il y en a beaucoup qui suppriment dès que ça devient concret. Elles aiment en parler dans l'abstrait. Puis dès qu'on propose un truc, c'est plus de réponses. Soit elles disent oui, elles s'engagent pour un jour ou une heure. Et quand ça arrive que tu leur dis c'est toujours bon pour, là, te supprime. Elles osent même pas dire non la plupart. Oui, c'est vrai. C'est pas très rireux, mais bon, elles prennent peur. Enfin, je veux dire, c'est stressant. C'est la panique, oui. C'est quelque chose de stressant. Je comprends. Et maintenant, c'est hyper compliqué. Après, j'ai remarqué qu'on y arrivait beaucoup mieux quand c'était toi qui parlais que quand c'était moi qui parlais. Moi qui parle avec un profil de femme. Ouais. Quand c'est toi qui parle en mode gros bourrin, ça marche toujours. Quand c'est moi qui parle, genre petite fille délicate, à chaque fois je me le fais avoir. On est d'accord. Ils doivent aimer la puissance virile. Ça marche jamais quand c'est moi et après il y en a une qui vient me voir. Elle était revenue me voir derrière en privé en me disant, ah non mais ton mec, t'inquiète pas, ça me gêne pas qu'il me dise des trucs orduriers. Je suis pas en sucre, vous pouvez y aller plus fort et tout. J'étais sous le choc. Parce que toi aussi, ça c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui pensent que pour draguer une fille, il faut la traiter comme une princesse fragile, parler comme un gentleman et tout. Et toi, du coup, quand tu dragues une fille, tu fais la même chose. Alors que tu sais qu'un mec, si tu le faisais, ça ne marcherait pas. Parce que moi c'est instinctif, c'est ma façon de parler. Donc tu es en train de dire que les hommes qui font ça s'adressent à des femmes comme s'ils étaient eux-mêmes des femmes. Oui, d'une certaine façon, oui. Ou alors, en voulant être trop gentille, parfois c'est un petit peu exagéré, c'est rabaissant. Tu vois, elles se disent, ouais ok, il ne faut pas une petite chose fragile. Tu vois, il y a aussi une idée de je te regarde de haut, je veux te protéger, etc. C'est pas forcément des choses qu'on veut. Alors qu'elles veulent plutôt l'égalité. Bah oui, on est plutôt dans cette ère-là aujourd'hui. Je te baisse, tu me baisses quoi. Ben ouais, après il faut dire les choses, enfin il y en a qui vont aimer les choses crues. Et tu le verras vite, mais après si tu concrétises rapidement, je pense, si assez vite tu lui fais comprendre tes intentions, c'est bien. Sans lui dire, tu suces. Oui. Après, c'est lui, ça part quoi. Non, non, non. Mais on mettra dans le module plan A3 des extraits de notre compte commun, avec des conversations définies. Ouais, mais on en a quelques-unes qui sont très instructives, mais... Je crois qu'il y en a beaucoup qui nous ont supprimé malheureusement, au moment du dégonflage. C'est pour ça, c'est ce que je te disais, c'est ce qu'ils me disaient non, finalement je suis trop gros, je serai pas à l'auteur, à côté de toi, machin, etc. Qui était pourtant pas mal, il me semble. Non ? Non, elle avait un petit peu de forme, tu vois, mais... D'accord. Elle était pulpeuse. Pulpeuse. Généreuse. En fait, généreuse, ça veut pas dire qu'elle va te payer le resto. Qu'elle est hyper grosse. Voilà. Je vais quand même mettre ça sur les sites de rencontres, en général. Non, 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 mais elle était pas... En fait, elle était sportive, donc elle était assez épaisse. Mais c'était du muscle. Et puis elle avait un truc généreuse, donc je m'en pense que... Ouais, mais je m'en souviens pas. Si, elle devait envoyer Snapchat, elle me disait non, mais je suis trop moche, finalement j'y arrive pas, je t'en vais pas. Tu te souviens ? Elle avait tout un plat. Ah oui, oui, celle qui arrivait pas à prendre ses Snapchat. Ah oui, ça y est. Et après, vraiment, je voulais screener la fin pour te montrer le truc. Et au moment où je me reconnecte, elle avait supprimé. Ça, c'est nul dans ses fonctionnalités Tinder. On devrait juste plus pouvoir répondre et garder les conversations. Ouais, parce que tout disparaît. Et les preuves avec. Bah, ouais, quoi. Après, il y a des femmes très ouvertes aussi, hein. Oui, moi, je pense que... Parfois, il y a des mauvaises surprises aussi. Ouais, on ne l'a pas eu tellement, hein. Non. Tu dirais quoi, 10% ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et de notre faute, on était mort de fin, sur moi. Tu vois, erreur à ne pas reproduire, erreur à filer comme ça. Parce qu'on était en voyage dans une autre ville. Dans une autre ville. Et on a appris le premier truc qui passait, qui avait l'air potable. Et en fait... Qui avait l'air potable. Et en fait, une fois qu'on était engagé dans le processus, on s'est dit bon... On va où ? Un cible de pied dans la porte. On se l'est fait tout seul. Alors que clairement, elle nous a rien apporté, cette meuf. Mais bon... Après, je veux dire... Mais elle a eu l'audace. Elle a eu l'audace, donc elle a mérité quelque part. Quelque part elle a mérité. Même si... Ouais. Et puis c'est toujours une expérience, donc... Non, non, mais c'est sûr qu'elle n'est plus à 1.3 sur Tinder. Mais en plus, là, par contre, on en va plus en plus des couples qui cherchent. Ouais. Mais nous, en fait, au début, on trouvait plus. Parce qu'on était l'un des premiers à faire ça. Ouais. Après, on a réussi un problème, nous. Parce qu'on a quatre comptes avec les mêmes photos. Donc il y en a qui croient qu'on est des fakes. Je vais les supprimer. Je vais jusqu'à la conversation et les supprimer, de coup. C'est vrai qu'on a fait une expérience sur les sites libertins. On a tenté deux sites. Trois. Trois sites. Trois. Ou au troisième. J'aurais pas donné des noms. On a donné trois sites. Bah si, trois, t'as trois. Pourquoi on peut pas donner ? Ouais. Le libertin et le troisième. Certains. Et Néa, Néthèche et Wimes, c'est le même. Ah, le truc gay. Tu te souviens ? Ah oui. Et euh... Ah ouais. Euh... Comment ça s'appelait ? Ça a rien donné. Ouais. C'est plus sympa cette expérience sur les sites échangistes. Oui, mais finalement, ça a moins bien marché le Tinder. Bah on en a ramené personne. En fait, si tu n'es pas un couple prêt à échanger ta copine, clairement... Ouais, il n'y a pas de mélangisme. Il n'y a pas de partouzes et tout. C'est vraiment... Il y a des partouzes, mais il faut donner ta femme. Ouais. Après, je peux comprendre, tu vois, que... Voilà. Nous, c'est pas notre venir, mais je veux dire, si ça se trouve, parmi ceux qui te regardent, tu vois, ça les intéresse. Moi, ce que je pense, c'est que soit ceux qui ont un... Après, en tant comme seul, c'est un très mauvais point d'aller s'inscrire là-dessus. Oui. Tout comme une soirée en plus de l'heure. Sauf si tu veux tripoter une vie. Comme Mathieu le pompier. On avait dégouté un mec qui me dit que pour baiser une femme, il avait branlé un mec, alors qu'il n'est pas du tout gay. Ouais, pas du tout. Et il s'était obligé à branler le mec pour pouvoir se taper sa femme. Voilà. C'est pas une attitude de winner. Si tu as envie de le faire, tu le fais, mais si tu n'as pas envie, le faire par dégoût pour pouvoir toucher la femme, c'est pas... Bah, en tant qu'homme seul, en tout cas, on ne trouve pas de femme seule. Pas comme seule. À la rigueur du tout. On ne trouve pas. Mais bon, du coup, ça veut dire qu'il faut être... Les femmes seules. A l'accepter de se taper aussi monsieur. C'est vrai. Oui, ou de donner sa dame. Oui, ça dépend de quelle... Mais j'imagine que ceux qui te regardent, c'est une dame. Oui. Après, moi, je dis que c'est un bon plan. Si jamais tu as un plan cul, avec qui il n'y a pas trop de sentiments, que ça ne te fait rien quelque chose ailleurs, Tu l'échanges ? Tu l'échanges ? Ouais, ça, ouais. Avec une complice. Ouais, une complice. C'est un bon plan en tant que femme seule, si tu veux te faire défoncer bien hard. Non ? Oui. Parce que là, les hommes seuls, ils sont jeunes ou non ? Ah, en tant que femme seule, si j'avais su, en cherchant des plans cul, je serais allée sur un site libertin plutôt que sur Adoptin. Ou sur Tinder. Même si c'est tabou. Tu ne te serais pas dit, il n'y a que des vieux dégueulasses. Bah, pas du tout. T'as vu, il y a de la concurrence. Moi, j'ai vu. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des vieux dégueulasses. Il y en a qui sont extrêmement beaux. Et surtout, comme ce n'est pas la même... Ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même valeur. Ce sont des gens qui, déjà, ne vont pas te juger pour ça. Qui sont à prendre la même chose. C'est vrai qu'il y a un jugement de valeur qu'il n'y a pas forcément sur les autres sites. Ou sur les autres sites, tu peux t'entendre dire « je cherche du cul, mais t'es une pute ». Ouais. Je pouvais me protéger, moi, derrière un écran. C'est-à-dire me faire traiter de pute par un gars que je ne connais pas avec un pseudo, etc. Je m'en foutais. Mais dans la vraie vie, je ne peux pas dire ça. T'imagines ? Le gars, il me crache à la gueule. On ne peut pas s'assumer aujourd'hui en tant que femme dans la rue et dire... Tu veux baiser ? Ouais, en fait, je veux baiser. Pour un soir, ça ira. Après, ça ira. Le mec ou juste... Bon, on est à tout à l'heure, mais en boîte, un mec qui me plaît bien, etc. C'est hyper dur en tant que femme de savoir qu'il y a des gens qui te regardent, qui te regardent rentrer avec le mec et ils savent que tu vas te faire sauter. Parce que je sais qu'il y a un jugement qui va derrière. Il faut être hyper forte... Après, ils savent pas forcément que si j'ai pas ton mec... Il y a une pression. Et même si les gens ne savent pas forcément, dans ta tête, tu psychotes. Tu réfléchis, tu peux pas t'empêcher de te dire « Ouais, en fait, les gens vont voir que je suis une putain. » Même nous, après, on va se traiter de putain alors qu'on devrait pas. Dans la vraie vie, on peut beaucoup moins facilement s'assumer. En tout cas, en tant que fois. Quand t'as baisé avec moi, tu t'es pris pour une putain ? Non. Pourquoi ? Parce que c'était dans un contexte caché, je dirais. Intime. J'étais rencontrée sur Internet, je suis venue me chercher au métro. On est rentrés, on a baisé. C'est ça qui s'est passé. Mais il n'y a personne qui m'a vu. Personne ne m'a vu en train d'allumer, faire ma chagasse sur le dance floor. Personne t'a vu me draguer et moi n'ai rien rentré avec toi en acceptant tes annonces. Tout ce processus qu'il y a eu avant, personne ne l'a vu. Donc, c'est l'anonymat en fait. Internet, c'est bien pour l'anonymat. Internet, c'est beaucoup plus facile pour se libérer. C'est pas qu'on s'assume pas, c'est qu'il y a des contextes qui font qu'on ne peut pas s'assumer. Le jour où les mecs seront vers d'esprit, les femmes pourront l'être ? Je pense. Parce que je me suis fait traiter de pute un sacré paquet de fois. Pourquoi ? Même, je suis sur des mecs qui adoreraient te baiser. Ouais. Quand tu baisses pas avec eux, ils traiter de pute parce qu'ils sont frustrés. Ah oui, c'est très souvent arrivé. Alors justement, tu n'as pas baisé avec eux. Oui. Est-ce que tu vois autre chose à dire sur la drague sur internet ? Du coup, non. Je crois qu'on a un peu dévié. Du coup, on a un peu dévié. Du coup, j'aimerais bien enchaîner finalement pas avec les boîtes, mais avec la drague de rue. Parce que tu m'as dit, contexte caché, ça marche. Mais dans la rue, si tu te fais aborder par un gars en 30 secondes, tu donnes ton numéro. Et ensuite, vous vous draguez par SMS, c'est exactement comme sur Adopt. Oui. Mais. Mais. Oui, mais il n'y a pas de côté rassurant. Je ne sais pas comment le dire. Ce n'est pas pareil. Dans la rue, quand il arrive, on a un personnage. Tu joues moins un personnage sur internet que dans la rue ? Dans la rue, généralement, on est souvent. Non, sur internet, généralement, on est souvent. Parce qu'il y a pression sociale dans moi. Bah oui, tu es chez toi. Tu es chez toi, tu es toi-même. Tu n'as personne derrière toi. Tu es obligé. Après, il y a toujours ceux qui se cachent derrière. Je ne sais pas. Mais dans la rue, ce n'est pas pareil. Après, je suis d'accord. Un mec qui peut être, tu prends son numéro, etc. Ça ne sert à rien au même. Mais, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Parce qu'on n'est pas forcément dans un contexte de recherche, déjà. Enfin, du point de vue de l'homme, déjà, ça marche moins bien. Parce que toutes les cibles qu'il aborde, il ne sait pas si elles sont en recherche. Alors que sur le site, elles sont tout en recherche. Alors que sur le site, il est sûr qu'elles sont toutes là pour la même chose. Forcément. Pour un mec, pas forcément pour une fille. Sur le site, elles ne peuvent chercher que du sérieux. Ah oui. Ce que je veux dire, c'est qu'elles vont... Elles sont célibataires. Elles sont célibataires. Et surtout, elles vont leur répondre. Généralement, d'une manière ou d'une autre. Non ? Oups. Bah moi, je réponds. Quand on me parle, je réponds. Voilà. Mais désolée. Tu savais, il y a une nombre de femmes qui répondent pas, même qui acceptent les femmes, qui répondent plus. Alors que si elles, elles t'écrivent, elles t'enverraient que ça va. Quand toi, tu leur écris un truc, un peu autre que ça va, répondent pas. Ah ouais. C'est pas assez bien pour elles. Ouais, tu vas prendre. Je sais quoi. Voilà. Là où, you know, mais tu vois bien, sur Tinder, c'est quand même pareil. Il y en a plein qui acceptent notre match et puis qui répondent plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'avais pas pensé à faire ça. Je dirais que dans la rue, au contraire, elles répondent. Elles sont plus ou moins obligées de répondre, presque. Mais en fait, après, t'as les deux cas, t'as celles qui se sentent agressées, qui vont être hyper agressives. Ça, c'est le harcèlement. On y reviendra après. On y reviendra après, si tu veux. Sinon, après, non, j'ai pas de problème à prendre le numéro de quelqu'un. Nous, de notre point de vue, voilà. Mais encore une fois, du point de vue de l'homme, ça va être plus difficile de trouver quelqu'un qui acceptera. Et puis, il faut bien se dire que des fois, on accepte parce qu'on veut qu'on nous foute la tête. D'accord. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je donne jamais mon numéro, je le prends. Comme ça, tu vois, I've got the power. C'est moi qui décide ce que j'en fais derrière. Mais il m'est arrivé de prendre des numéros juste parce que le gars qui était en face de moi... Il est dangereux. Je le sentais pas, quoi. Je veux dire, j'étais toute seule et personne autour de moi. Il était peut-être très gentil, mais il avait un peu peur. C'est comme ça, hein. Du coup, j'ai pris son numéro et puis comme ça, après, j'étais tranquille. Tu l'as jamais rappelé ? Jamais. Tu as déjà rappelé un gars qui t'a donné son numéro dans la rue ? Ouais. Combien ? Un. Pourquoi ? Enfin, en tout cas, je n'ai souvenir que d'un. Pourquoi et qu'est-ce que ça a donné ? Rien donné. C'est un gars... C'est un peu compliqué. J'étais en train de marcher sur le pont pour rentrer chez moi. Et il y a un gars qui était dans sa voiture. Il a pilé. Il a posé sa voiture sur ma côté de la route. Il m'a couru d'arrière. Et il m'a dit « Ah, suive-moi. Je t'ai trouvée trop jolie, mon machin, etc. » Il m'a servi tout un truc, putain. Tu peux pas nous le dire, pour ça ? J'ai trouvé ça trop cool. D'accord. Bon. C'est hyper plateur, je veux dire. Bon après, euh... Non, je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est hyper plateur, en fait. Et du coup, j'ai pris son numéro. Pour... Voilà. Après, j'ai envoyé un texto. Et euh... Je me suis rendu compte qu'il écrit comme une merde. Qu'il n'y avait pas de discussion. Ça a rien de... Il te plaisait ? Physiquement, ça allait. C'est pas parfait, en tout cas. Pas un numéro, mais... Il y avait moyen, quoi. Mais en fait, à partir du moment où j'ai vu qu'il écrivait mal, qu'il s'exprimait mal et que, de toute façon, il n'y avait rien à dire. Ou en tout cas, non, nous, on n'y avait rien à se dire. J'ai lâché la foi. Donc, une seule fois, ça n'a jamais rien donné avec toi, à tant que de mots ? Ouais. Ok. Et euh... Une fois. La fois. Que je me plaire à côté à chaque fois. Souvent, on se plaint. On dit, ceux qui viennent nous draguer, c'est des mecs qui, de toute façon, ne nous plaisent pas. Bon. Et bah, une fois. Il est arrivé que ce soit un vrai beau gosse qu'il ait beaucoup. D'accord. Et bah, j'étais en couple. J'étais dégoûtée. Et je me suis excusée, très sincèrement, auprès du gars d'être en couple. Parce que vraiment. Vraiment, il était beau. Et c'est... En fait, c'était sous le choc, quoi. Je veux dire, d'habitude, c'est vrai que souvent, on a l'habitude de ceux qui viennent draguer qui sont un peu... Ça... Je sais pas. Ils font pas... Ouais, c'est vrai. Ils font pas forcément propre sur eux. Tu vois, c'est... Parfois, c'est des... Ce que j'appelle des ratons, des racailles, des... Des choses comme ça, ou... Je sais pas. Et après, ton mec, il en a voulu un peu... Exister. Carrément. Bah, en plus, c'était sur le chouard pour aller voir. Donc, il est arrivé, je faisais la gueule. Il savait pas pourquoi. Pour... Le point où j'ai fait la gueule toute la soirée. J'étais dégoûtée qu'il soit là. Et que moi, j'avais qu'une envie, c'était... De... D'appeler... Le beau gosse qu'il... T'as pas pris le numéro. Je crois que t'as l'appelé. Ouais, mais la tentation aurait été trop forte. Et j'avais pas envie de... Commettre un adultère. Est-ce que... Tu es d'accord avec ces filles qui disent que... Elles sont abordées 400 fois... En allant d'un point A à un point B. C'est-à-dire de chez elles au travail. Bah d'accord, je sais pas. C'est peut-être vrai. Moi, ça m'arrive jamais. Donc, tu nous avais dit que c'était arrivé deux fois. De me faire draguer ? Oui, ça m'arrive régulièrement. Mais de... Moi, je ne parle pas de harcèlement. J'appelle pas ça comme ça. Souvent, d'ailleurs, je trouve que c'est plutôt de compliment. Ça me fait plaisir. Ça me... Moi, ça me met en... En joie pour la journée. Je me rappelle d'une fille qui est venue faire un rapport à toi avec nous. Et qui a dit... Sur Tinder, oui. J'accepte de te rencontrer pour un rapport à toi. Mais si on m'avait proposé ça dans la rue, j'aurais dit non. Ouais. C'est vraiment con. Bah, elle évoquait le faire qu'elle était agacée, qu'on vienne l'interrompre dans ce qu'elle est en train de faire. Elle marchait, elle avait ses écouteurs, etc. Je peux comprendre quand t'es pressée ou quoi, c'est vrai que c'est un peu agaçant. C'est pas une raison pour, je pense, juger la personne qui a quand même eu les couilles de venir à l'avoir. C'est un peu coût de faire dans une ligne de courage qu'il faut. Audace, quoi. Ouais, non, non. Faut vraiment... Non, donc... Personnellement, j'ai jamais maltraité un gars qui était le nom de marié. Parce que... De toute façon, moi, ça me faisait plaisir dans tous les cas. En vrai, j'allais pas être méchante. Ensuite, j'ai toujours trouvé ça plus courageux. Même ceux qui tifflent. Bah, je fais pas trop attention. Donc ça, ça compte pas comme abordage pour toi ? Non. Ça arrive, tu vois, quand on passe dans certains quartiers connus. Bon, tu passes, il siffle tout ce qui bouge. Je veux dire... Je m'en fous. Des fois, il siffle, des fois il parle. De toute façon, je lui écoute pas. Je le prends pas mal. Je le prends même pas pour moi. J'ai l'impression que c'est un réflexe, tu vois. Il voit un truc qui passe et ça sort. Honnêtement, je me sens pas du tout visée, pas du tout atteinte par genre de discours. Ça sort. Par la bouche. Ça sort par la bouche, d'accord. Non, non, mais je me sens pas atteinte. Je peux pas forcément faire du harcèlement. Je m'en fous. Je m'en paye la chinec. Est-ce que tu as des expériences de harcèlement de rue à nous répondre ? Ben j'aurais pas dit harcèlement, j'aurais dit agression. Alors vas-y. Mais je suis pas d'accord avec les termes de harcèlement de toute façon. Ça c'est encore quelque chose. Alors agression, disons agression. Agression ? Ben ouais, je crois que j'en ai trois qui me viennent peut-être. Alors vas-y, rapidement. Rapidement ? Waouh. La première, j'étais au téléphone avec toi. C'était un soir où je rentrais d'une soirée. Tu te souviens ? Le gros flip. Il y a un mec qui me suit, il s'arrête devant moi, il me parle. Bon il était complètement stone et tout. Et puis il vient tout ce qu'il fait. Vous êtes très jolies, je sais pas quoi. Vous êtes très belles. D'accord. Et je baisse les yeux, le gars est en train de se branler. Mais quelle horreur ! Prêt de chez toi ? Juste en face de chez moi. J'avais pas encore changé de trottoir. Qu'est-ce que t'as fait alors ? J'avais la bombe à créer moi dans le sac. J'étais prête à m'insérer. J'ai raccroché avec toi. Je lui ai dit... Je crois que j'ai été sincère. Je lui ai dit non mais vous me faites peur. Et au bout d'un moment il est parti tout seul. Mais moi je suis repartie dans l'autre sens en faisant genre j'habitais pas là. Et j'ai pas utilisé la bombe, il a fini par repartir. De toute façon il était complètement stone. Donc je pense que même moi avec mon petit mètre soixante, une piche nette, j'aurais pu le faire. Non mais j'ai pas fait la fière, j'ai trouvé cette vidéo assez. Une autre fois il y avait un gars dans le métro en plein été. J'avais un débardeur normal quoi. Je vais dire décolleté. Pas décolleté comme ça mais décolleté. Ouais. Et peut-être mon papa. Devant le papa. Devant le papa. Tu sais qu'il était juste en face où ils étaient tous un peu serrés machin tout. Dans le métro. Et le gars pareil. Il se penche vers moi. Pour m'embrasser les seins. Il t'a embrassé les seins dans le métro. Il m'a embrassé les seins. Dans le métro. L'horreur. Réflexe. Je lui ai foutu une claque. Et je l'ai repoussé. Et comme il y avait mon super papa juste à côté. Il l'a chopé par callback. Il l'a foutu dehors. Et il l'a couillé en part. C'est vrai ? Il l'a tapé ? Oui. Il y a des femmes suffisées. Donc c'est pour ça que je parle plus d'agression que de harcèlement. Parce que pour le coup... Oui. Il y a plein de harcèlement. Voilà. Et le dernier ça par contre ça c'était le docteur. Parce qu'après ça m'a rapprochée à la même gueule. On était notre amourée. Enfin j'ai deux. Et il y a un type regard lubrique qui tente d'attirer mon attention. Non pas en parlant mais en regardant de haut en bas. De manière très insistante. Le genre de truc très gênant. Ça c'est assimilé à du harcèlement. Ouais. Ouais ? Ouais. C'était dégueulasse. Ouais clairement. Mais j'ai pas regardé. J'ai détourné le regard et puis voilà. Et euh... Je me suis pas sentie euh... Je me suis pas sentie violée ou quoi. Alors je m'en fous. Ouais il regarde mon dessus c'était pas très agréable. Et euh... Et euh... Oh surprise un grand monsieur débarque juste derrière. Il lui fait... Non mais ça va pas regarder les femmes comme ça. T'as aucun respect. Tu t'excuses auprès de la dame. Il l'a chopée. Il l'a sorti du tramway. C'était à Guiltière. Et le type lui a explosé la gueule. Sur le quai du tramway. Pour toi. Un pro-chevalier. Un pro-chevalier sorti de nulle part. Je suis restée comme ça. J'ai rien compris. Et le tramway est reparti. Le tramway est reparti. Je suis restée comme... Deux yeux grands ouverts. J'ai rien compris ce qu'il s'était passé. Et là un beau jeune homme est venu de la bande. Il me dit non. Ça va pas. Il me sentait comme... Parce que tu veux qu'il se battait un autre ? Non un autre. Bah non. L'autre était occupé. Il a eu pété la gueule. Moi j'ai pas descendu du tram. Il s'est battu pour toi. Tu l'as jamais revu ? Non jamais. D'accord. Et l'autre ? Non plus. Juste un petit flirt comme ça. Mais ça fait plaisir des fois. Ouais. Pour lui comme pour moi. Ça se trouve le type était en couple. Tu vois. Ça lui faisait plaisir de flirter ou quoi. Ouais. Des fois il y a des compliments comme ça. Qui font plaisir. Ça m'est arrivé que des gars ne me demandent absolument rien. C'était pas un compliment. Et que tu demandais ça ? Non mais parce qu'après on a discuté tu vois. Je veux dire... Tu peux discuter sans demander forcément quelque chose après. Ça va être pour le plaisir. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer... De croiser des gars qui simplement se sont arrêtés pour me dire Je vous trouve très joli. Et puis ils sont repartis. Bon bah voilà. Moi ça m'a fait ma journée. Ouais c'est sûr. Elle est aussi une enfant du courage. Et le gars m'a rien demandé en fouches. C'est meilleur que moi hein. Toi tu te donnes des trucs après. Toi tu te donnes des faveurs après hein. Compliments c'est mon deuil hein. Non mais je veux dire euh... Je sais pas si on peut assumer ça à de la tarade. Mais euh... Tu vois tu peux... T'entraîner la main comme ça. T'as peur d'avoir des filles. De lui demander quelque chose. Parce qu'au fond c'est ça. Mais ce qui fait peur c'est de lui demander quelque chose à la fille. De... Tu as souvent la peur du rger. La peur du regard des autres. La peur du jugement. Et bah... Pourquoi tu te fais pas la main simplement en apprenant à aller voir quelqu'un. Et lui laisser un compliment voilà. Y'en a un qui conseille de faire ça. Ah bah voilà. Et bah moi j'en conseille aussi. Je trouve ça très intelligent. Ouais après c'est différent d'aller voir quelqu'un et lui demander leur. Et d'aller voir quelqu'un et lui demander son numéro tu vois. Parce qu'il y a un intérêt. Mais pas lui demander leur. Simplement lui dire quelque chose. Rien que le... Lui dire qu'elle est jolie et partir. Ou même pas partir. Je veux dire une fois y'a un gars et une femme qui m'a dit euh... Je trouve que t'es super bien habillée. Ça te va super bien. Le style t'es trop calon et tout. On a pris le même travail. On me testé de côté. On va plus reparler après. Juste le plaisir du compliment. D'accord. Pour débuter alors. Peut-être pour débuter déjà tu vois. Je me dis rien que ça. Faire un compliment gratuit bah... Faut des couilles. Pareil. Ouais. Je pense. Y'a plein de filles des fois dans le métro j'ai envie de leur dire euh... J'adore tes chaussures tu les achetais où ? Et bah j'ai même pas le courage à aller le faire. Ouais. J'imagine qu'il y'a beaucoup de femmes qui... Tu viens leur faire un compliment avant de dire arrête de m'harcèler. Si tu veux. Tout est moche. Ouais. Après le problème d'aujourd'hui c'est qu'il y'en a beaucoup qui réagissent. Qui sur-réagissent je pense. Elles sont tellement conditionnées par un certain climat de harcèlement. Qu'elles en voient même là où il n'y en a pas. C'est dommage hein parce que le jour où il y aura plus personne pour les draguer elles vont déprimer je pense. Et c'est là qu'elles se rendent compte que ça leur apporte une belle image d'un homme. A force de devoir faire perdre leur couille aux hommes. Ça arrivera un jour qu'on n'en aura plus. Mais je suis d'accord pour dire qu'il y'a de plus en plus de femmes qui réagissent très très mal à la dragueur. Qui castre. Qui rabaisse. Qui rabaisse. Qui sont très violentes. Qui n'aident même pas répondre. Parce que j'imagine avant un dragueur aguerri et tu lui fais un rejet sans bas de couille quelque part. Mais un mec qui c'est son premier abordage il se fait incendier voire taper par une fille. Taper ? Taper ouais. Ouais quand même. Il va fort. Il y a des folles hein. Mais ça doit être cassé de morale de ouf. J'ai un pote récemment il m'a raconté ça. Que dans un bar il s'est fait pousser par une fille comme ça. Juste parce qu'il l'avait abordé. Il avait rien dit de salace. Il lui avait pas embrassé les seins par hasard. Non mais il s'est fait... Et comme une femme... Bah devait de goût ça. Moi qui ai dit que la drague c'était pas violent et que ça craignait pas. Du coup qui m'a dit ça. Il y a de plus en plus de... Après c'est très rare quoi. Je veux dire... C'est très très rare. Faut pas commencer à psychoter de ça. Ouais mais on est d'accord quand même pour dire que... Beaucoup de femmes réagissent là. Il y a des contextes peut-être où elles réagissent sur eux. Quelque part tu vois je dirais. Mais il y a toujours des cons de mecs qui voient la scène de l'extérieur. Même si la meuf c'est une folle et sans raison elle te rejette et tout. Ils viennent prendre la défense de la femme. Bah oui parce que c'est pas vrai mais après ils peuvent la péchant. Ils sont pas cons tu crois quoi. Par défaut c'est toujours l'homme qui est le méchant bilin. Et la femme la pauvre petite chose qu'on emmerde. Ce qui est encore une manière de nous rabaisser. Donc la bonne femme devrait s'énerver aussi contre le type. Je veux dire si elle est logique elle va aller jusqu'au bout. Elle devrait s'énerver contre le type qui vient prendre sa défense. J'ai un souvenir de sa petite boîte. Devant la boîte avec mes potes. Donc c'était deux arabes. Mais habillés classe tu vois normal. Pas des raquelles. Et ils commencent à tchâcher deux meufs. T'as pas deux mecs qui viennent leur dire écoutez les gars. On tchâche pas des meufs devant la boîte comme ça en ces périodes d'attentats. Laissez tranquille. Barrez-vous. C'était pas leurs potes aux meufs. Rien du tout. Les proches ou valides. Ouais. Mais sans raison. Ouais sans raison parce qu'on prenait après moi tu vois j'ai été agréablement sans plus de voir qu'un type prenait ma défense quand on est. Toi oui mais là franchement c'était sans raison. C'était pour voir faire les gentlemen. Et bien sûr évidemment peut-être essayer de pécho les meufs. Evidemment. Ils ont pas fait ça parce que si des bons ça m'arrive pas. Bah elle tient apparemment c'était un bon savaretin. Ouais. Mais c'est un bon savaretin. Ou alors. Mais ça c'est encore une chose. On avait une autre hypothèse c'était un flic en civil. Ok. Donc sur la drague de rue et le harcèlement as-tu quelque chose à rajouter? Je... Oui. Ah de rue? Non. Non vas-y en général. Non mais la drague de rue... IRL? C'est du pas ça? In real life? Ouais. Daging? En fait drague de rue on l'a simile. Pas drague de jour en général. Bah après j'ai pas trop pratiqué. Enfin je veux dire moi j'ai pas trop dragué. Donc je peux parler que en tant que meuf qui se fait draguer. N-P-U. N-P-U. Night pick-up. Voilà. N-P-U. Je vais parler de N-P-U. Donc tu veux parler de la drague dans les bars boîte. Oui ça parce que ça on a pratiqué. Enfin je veux dire je me suis fait draguer et j'ai dragué. D'accord. Bah raconte nous tout ça. Mais tu m'aides un peu parce que je parle beaucoup quand même. D'accord. Alors. Je veux dire. Quand tu sors entre copines est-ce que tu sors pour pécho ? Non. Tu viens pour la musique quand les bars. Evidemment. Non. Quand on sors entre copines on sort pour sortir. Avec parfois le secret espoir qu'en bonus on pourrait pécho. Mais c'est pas ou rarement notre priorité tu vois. Est-ce que jamais vous vous dites bon ce soir on sort pour baiser. On remène un mec. Ah non mais non. Qu'est-ce qu'il y a dans la chair ? Bah. J'allais dire un truc puis je m'y attendais pas. Du coup c'est un petit peu simple. Dis-moi ton truc. Je sais plus. Mais non jamais de la vie on se dit. Wesh les meufs on part on se ramène une bite quoi. Je veux dire jamais de la vie. On est pas comme ça nous. Pourtant ça serait tellement facile pour vous. Je ne pense pas. Ça on y reviendra. Mais c'est un discours que je hais au plus profond de moi. d'entendre quelqu'un qui me dit. Pour vous les filles c'est trop facile. Vous clignez des yeux et vous trouvez un mec. Et bah c'est pas vrai. On galère aussi. Alors trouver un mec qui vous plaît. Oui. Pas à trouver un mec tout court. Bah oui. Parce que nous on galère à trouver une fille tout court. Ah bah oui. T'avais qu'à avoir des cendres. Voilà. Qu'est-ce que je te disais ça ? Je vais faire avoir ma tête et déchire les cendres. Ok. Du coup drague de nuit. Ouais. Donc genre dans les boîtes, les bars etc. Que dire ? En tant que drague biais. J'ai jamais, jamais, jamais ramené personne. Jamais. Parce que pardon. Mais la plupart du temps c'est des gros moures. Ou alors ils sont bourrés. Et moi les mecs bourrés. Je ne sais pas trop. D'accord. Voilà. Enfin. Je trouve que de nuit. Si vraiment ton objectif c'est peut-être de pécho tu vois. A la rigueur nous entre filles. Nous notre façon de pécho tu vois c'est euh. C'est un cassé tu vois. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Oui. T'as vu je jage le jargon. Je m'assure que c'est bien. C'est à quoi tu penses. Oui. Ça pourrait être autre chose ? Un cassé ? Non. Mais être sûr que tu pensais vraiment un bisou sur la bouche. Et bien. Je pense que c'est pas notre. Je sais pas. Euh. Ouais. Ça peut être notre truc. Tu vois. Genre on rentre on dit. Ah ouais. Trop cool. J'ai pécho. J'ai roulé une pelle à un gars. Trop cool. Et puis c'est tout. Ma chatte a mouillé. Et maintenant je suis frustré. Je me touche dans mon lit toute seule. Non. Ça c'est pas. On y va pour plaire. On y va pour. Voilà. On y va pas pour pécho. On y va pour plaire. Et pour se sentir séduisante. Et pourtant quand on vous aborde. Bah ça dépend comment on t'aborde. Je veux dire la plupart du temps quand même. Euh. La manière dont moi m'aborde. C'est quand même des. Des gars. Qui ne prennent pas la peine de parler. Qui viennent simplement se coller. Et qui moident ses mains un peu partout. Alors euh. Tu sais les jeunes potes. Les mains sur les hanches. Sur les fesses. Sur les seins. Des gars. Ils ne te parlent pas. Et ils te collent. Tu trouves ça normal toi ? Bah non. Mais ça pour le coup c'est du harcèlement sexuel. Agression sexuel. Et bah figure-toi que. Certes. Mais c'est quand même tonnerre dans les boîtes. Je veux dire que tu vois que de ça. Quand tu penses aux dancers ou collés serrés. Ouais. Il y a plein de gars qui profitent de ça. Et euh. Il y a bien des mecs qui abordent en venant parler aussi. Ouais. Parce que pour toi sur le dance floor les filles sont plus disponibles que. Euh. Je pense que. Une fois qu'on est en train de danser. Et les hommes qui sont des crevards. Catholique. Catholique. Logonlé. Les hommes qui sont des crevards vont en profiter. Pour utiliser la danse. Pour se rapprocher physiquement. Peut-être que ça demande un énorme courage de faire ça. Sauf que nous les filles généralement quand on va en boîte. Bah c'est pour danser. Donc euh. Les gars qu'on croise. C'est pas ceux qui vont nous draguer au bar. Puisqu'il y a un bar. C'est euh. Ceux qu'on croise sur le dance floor. Donc on a une mauvaise image des boîtes. Toutes les filles. Moi et ma copine. C'est-à-dire on en parle assez régulièrement de ce genre de choses mais. Ça nous est arrivé au final de changer d'endroit. De fréquentation. Juste à cause de ça. Trop de mecs. En chien. Trop de mecs en chien. Ou alors plutôt de nous orienter. Non pas vers les boîtes. J'y vais plus en plus. Mais vers des barres boîtes. Comme ça à la rigueur on va danser. Et puis après on peut se reposer sur une table. Et du coup là t'as des conversations qui peuvent se faire. Mais euh. Quand on a un groupe de filles. Tu vois y'a pas beaucoup de mecs qui ont les couilles de venir s'aborder. Euh. D'accord. Euh. Après je croise un type comme toi. Ça je vais te le dire. Je croise un type comme toi en boîte. Qui vient me voir. Et qui me fait euh. Avec cette durée de m'embrasser. Quelle arrogance. Quelle arrogance. T'as envie de dire oui juste pour l'arrogance. Juste pour le culot. Mais tâche d'être discret. Parce que. Si on te voit. Le faire. A 14 autres filles. Je te dirais. Mais bah t'es pas un autre. Et pourtant on peut pas savoir que ça marchait avec toi et avec les autres. Bah en fait t'es issu des discrets je pense. C'est toi. Et t'es saloperie discrète quoi. Voilà. Sois un connard mais discret. Je sais pas quoi te dire. Non y'a plein de techniques qui marchent. Faut être au culot. Faut être sympathique. La technique du euh. Je te paye un verre. Je te bourre la gueule. Pfff. Non. Mange pas sur toi et tes copines. J'ai une copine sur qui ça marche. J'ai une copine qui est du genre vénale. Voilà. Qui pense que. Mais même sans mauvaises intentions tu vois. On lui offre un verre. Il dit bah ça lui fait plaisir de m'offrir un verre. Je vais pas lui dire non. Mais elle ne se sentira pas redevable. Ce qui fait que du coup le gars peut passer toute la soirée à lui péter des tonnes de choses. Il obtiendra absolument rien d'elle. Parce qu'elle aura pas compris qu'en fait depuis le début il essayait de l'acheter. Moi ce que j'ai déjà vu faire c'est. Les filles qui vont brancher des mecs. Qui leur disent tu me payes un verre. Elles se font payer un verre. Puis elles repartent et elles ont une peine un autre. C'est des pétasses. Si j'ai un conseil à dire c'est une fille qui vient te voir. Elle te dit tu me payes un verre. Tu lui dis mais va te faire foutre. Tu payes moins verre toi. Bah oui. Tu dis quelque chose mais tu lui payes pas son verre. C'est quoi cette façon de faire. Je suis aussi d'accord. Non non. Il y a des filles fausses régales. Il y a des filles c'est des pétasses quoi. Parce qu'il y a des mecs qui vont se dire. Peut-être que c'était ma seule chance de pécho parce qu'elle était vraiment intéressée. Peut-être que. Non mais une fille qui aborde comme ça. T'as 99% de chance qu'elle veuille t'enculer. Enfin t'as compris. Oui j'ai compris. Ok donc tu disais acheter une femme. Avec des lard d'alcool et des cadeaux. Ouais de manière générale. Alors là c'est dans la night. Pas dans la night. Ouais il y en a qui font beaucoup de cadeaux. Il y en a pour qui tu sais pas. C'est peut-être une question d'éducation ou quoi que ce soit. Mais il faut faire attention avec ce genre de choses je pense. Je pense très sincèrement que pour plaire à une fille. On n'est pas obligé de la couvrir de cadeaux. Et que les plus belles intentions. Les attentions. Ce sont des attentions qui sont sincères. Et qui l'aiment à coeur. Bon. Oui je sais c'est kiki. C'est violent. Non mais c'est vrai. Après. C'est que mon avis. Mais je pense que. Si une fille t'a dit non. Ça sert à rien après de. De lui envoyer des fleurs. De lui envoyer des cadeaux pour l'acheter. Tu vois. Je trouve ça. Bête. Parce que. Elle. Bon je sais pas comment elle se sentira par rapport à ça. Mais toi tu perdras ton fric pour rien. Je veux dire. C'est pas en lui envoyant des cadeaux qu'elle va changer d'avis. Ou alors si elle change d'avis c'est que. C'est qu'au final c'est une conne. Je veux dire. Faut être. Je sais pas. Si tu sors pas avec quelqu'un. Ou. Parce qu'il t'offre des cadeaux. C'est. Ou elle. C'est qu'elle a une mentalité assez spéciale. Pourtant c'est bien dans les mœurs. On peut faire l'échange sexe ressources. C'est-à-dire. Je te paye un restaurant. Et ensuite tu couches avec moi. C'est un vieux cliché. Ou je te paye le cinéma. Ouais. C'est un cliché. Ça se fait encore. J'ai entendu ça. Ah oui. Donc c'est eux. Qui veulent appliquer le vieux schéma. De je l'invite au resto. Pour obtenir quelque chose d'al. Ouais. Moi une fois une fille m'a demandé ça. Elle avait 40 ans. Que tu as vu ton resto ? Ouais. Et j'ai dit ça. Tu as payé le bon mac ? J'ai payé du tout. Tu lui as offert un verre d'eau du robinet ? C'est quoi ? Ouais. Ouais vas-y. Alors ça c'est un compliance test. Elle me propose de boire un verre. Si j'accepte de boire dans le même verre qu'elle. Ça veut dire que le mélange de nos fluides ne me dérange pas. T'as quand même établi la zone de non-danger. Parce que tu aurais toutes mes traces de lèvres là où j'ai bu. Et toi t'as bu une pente. Ah bon. Parce que je suis... Si une meuf dans un bar vous propose de boire dans son verre, ça sent bon déjà. Sauf si t'es son meilleur copain friendzoner. Ah oui. Alors on va parler un peu du coup de la friendzone. Je te sens bien branché sur ce sujet là. Tu parles pas d'autres trucs intéressants ? Acheter une femme. Ah oui. On aurait peut-être tout dit. Mauvaise idée. N'acheter jamais une femme. Sauf une russe, elles sont pas chères. Elles sont chères si on remporte qu'elle était plus. Et donc alors, tu me disais... Ah oui, les rejets et la friendzone. Oui, on parlait de la friendzone, oui. C'est très intéressant. As-tu déjà mis des gars dans la friendzone parce qu'ils ne t'attiraient pas ? Tu savais pas où les foutre. C'est méchant de dire ça. Parce que je pense qu'un type qui atterrit dans la friendzone, on le fait pas par méchanceté. C'est un type qu'on considère vraiment comme notre ami et puis point. C'est qu'à un moment donné, il a raté le coche. Il a pas sexualisé. Il s'est pas montré comme un amie en potentiel. Et que de ce fait, on l'a directement considéré comme un ami. Et une fois qu'effectivement, on a rangé quelqu'un dans cette case, c'est difficile de l'en sortir. Je dis pas que c'est impossible, mais... Il s'est présenté comme tel. Donc je pense qu'il est autant fautif que nous. Parce qu'il est dans la friendzone, tu vois, c'est génial. Non plus t'as pas sexualisé alors. Avec qui ? Avec ce mec. Bah s'il lui plaît pas forcément. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu sexualises, tu peux peut-être faire naître en nous ou en petit désir auquel on avait pas forcément pensé. Qu'est-ce que je veux dire ? Tu penses la drègle ? Bah oui. Finalement, quelqu'un te plaît parce que tu sais que tu lui plais. Je veux dire, c'est... Dis-donc... Tu considères quelqu'un parce que tu sais que tu lui plais. D'accord. Quoi ? Ça, c'est... C'est vieux comme Hérode. C'est vieux comme Hérode. Comme Hérode. Comme Hérode. Comme Hérode. Comme Hérode. Je sais pas comment... C'est pas Hérode ? C'est pas Hérode ? Donc... Attends. Merci. La friendzone, c'est donc un manque de sexu. C'est une question qu'on me pose souvent. C'est des mecs qui me disent... Alors ça, c'est un... J'en ai un... Un Pakistan. Il est venu me demander... Il vendait des roses ou pas ? Non, un mec du Pakistan qui habite là-bas. Ah, il habite au Pakistan ? Il fait Hello Brother. I am texting a girl for 3 months. At the beginning, she was interested. Now, she's cold and distant. Why ? En gros, ça fait 3... Il a pris le numéro d'une fille. Ça fait 3 mois ? 3 mois qu'il lui envoie des textos. Au début, elle était chaude. Maintenant, elle est distante et froide. Tu crois pas qu'elle s'est un petit peu lassée au bout de 3 mois, non ? Manque de sexu au début. Il a pas concrétisé assez vite. Alors au début, j'ai dit... Après... Non, après... Les mecs au Pakistan sont peut-être pas les mêmes, hein. J'ai dit dude. Dude. Il me faut une semaine, en général. Un numéro se transforme en une semaine. Qu'est-ce que t'as fait en 3 mois ? Je... Ouais, je sais pas. Peut-être, oui. Voilà, les mecs sont toutes pas les mêmes là-bas. Mais... Dans tous les cas, pakistanais ou pas pakistanais, ça a dû arriver à d'autres gars. Moi, ce que je lui ai dit, c'est que la fille... Européenne, on va dire. Tu n'as pas montré tes couilles pour sexualiser. La fille a pris ce manque de couilles et a perdu de l'attirance pour toi. Puisque tu n'as pas été alpha quelque part. Ouais, il ne s'est pas montré comme un amant. Il ne s'est pas montré comme... Il s'est fait franzoner, quoi. Il s'est mis tout seul. Pardon le dire, j'insiste. Parce qu'au début, il aurait eu sa chance. Je veux dire, autant il y a des cas, c'est celui que vous aimez bien prendre à chaque fois parce que vous n'avez pas envie de vous remettre en question. Mais ça existe. Autant il y a des cas où une fille sait qu'un mec est attiré par elle et va chercher à en tirer maximum et de ce fait va le franzoner tout en essayant de l'utiliser un peu. Des filles qui abusent, ça existe. C'est comme il y en a qui abusent. Comme il y en a qui abusent. Donc, mais je pense quand même que dans la majorité des cas, la franzone, ce n'est pas de la malhonnêteté de notre part. C'est des choses qui se sont faites toutes seules parce qu'à un moment donné, dans la relation, il n'y a pas eu cette... Tincelle ? Ouais, je ne sais pas. Ce n'était pas explicite. Et puis alors, surtout, surtout, ne jamais faire la technique de d'abord devenir pote. Cette technique qu'on voit dans tous les films, c'est de la grosse merde. C'est quoi cette technique ? Là, c'est de votre faute si vous êtes franzoner mais pour. Parce qu'une fois que vous êtes pote, vous êtes pote. C'est foutu. On m'emméliore dans la tête qu'il faut être gentil. C'est pas faux. Mais tu peux être gentil, tu vois pas le problème. Tu peux être gentil et sexuel. Bah, tu peux être gentil et te montrer intéressé, évidemment. Tu peux être gentil et dire à une fille que tu la trouves belle et qu'elle te plaît. Enfin, je veux dire, en quoi ce n'est pas être gentil ? Moi, je comprends. Et en quoi c'est manqué de respect ? Moi, je comprends. Parce qu'au début, moi, j'y pensais même pas. Je parlais à des filles et je pensais que ça suffisait à faire pour qu'elles s'intéressent à moi. Des fois, on parlait de trucs intéressants. Mais en fait, de son côté, il n'y avait rien de sexuel. Mais parce que... En fait, j'aurais dû le dire. Là, on parle de sexuel. Et en fait, j'ai envie de te rouler une grosse paix. T'aurais pas dû le dire, t'aurais dû le faire déjà pour commencer. Et ensuite... Il vaut mieux demander pardon que permission. T'attends pas trop là. On voit pas ma tête, je crois. D'accord. T'as une raison. Euh... Attends, je voulais dire un truc. Mince. Euh... Oui. Non, non. On parle de sexuel. Mais t'es pas obligé de dire... Comment dire ? Faut pas entendre... Par ce mot-là, parce qu'il y a sexe dedans. Faut pas entendre qu'il faut parler de cul. Vraiment. Ça veut dire que tu dois simplement témoigner de ton intérêt pour la fille. Hein ? On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Voilà. Donc, euh... Ça veut pas dire que tu vas te transformer en gros non. Ça veut pas dire que tu seras pas toujours un gentil garçon à ses yeux, etc. Simplement, comme on a dit tout à l'heure, il aura planté sa petite graine à partir du moment où elle saura... Donc, sa petite graine dans le but de planter sa petite graine. Voilà. Pour les plus jeunes d'entre nous. Pour faire sortir le bain au bain. Dis non, rien d'aller à la maman. Et... Non, c'est facile. Et j'ai fini, c'est pas attendre. Euh... À partir du moment où le gars aura témoigné de son intérêt pour elle, elle-même va commencer à considérer la question. C'est-à-dire, Ah ouais, je lui plais ? Ah, je... Je vais peut-être considérer la question. Après, peut-être c'est mort, c'est mort, hein. Je veux dire, des fois, il y a des choses qu'il faut pas chercher et qu'il faut apprendre. Est-ce que toi, tu... T'as pas eu l'anecdote d'un mec, par exemple, qui venait faire du sport avec toi ? Ha 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 ! Est-ce que, par hasard, t'as pas cette anecdote très précise à nous raconter ? Ouais ? Euh... Si. Enfin, oui, mais je vois pas trop comment elle est dit au reste parce que c'est pas possible. Si, c'est un coup de flingue. Le mec te faisait croire qu'il voulait faire du sport avec toi. Toi, naïvement, tu vas trouver avec lui. Et puis, un beau jour, il veut se changer chez toi. Je veux prendre sa douche chez toi. Alors, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur stratégique. Je veux bien reconnaître. C'est que, effectivement, c'est un copain. On s'est mis d'accord pour aller faire du sport, etc. Et le gars venait exprès sur les berges du Rhône, alors qu'il n'habite pas du tout là. Alors, ça, c'est très intéressant. Faut-il faire cinquante kilomètres pour aller voir une neuve ? Quand, en plus, tu n'es pas sûr de la nuquer ? Bah, ça dépend. Enfin, je veux dire, je sais pas. Ça dépend de ta relation avec la fille ou de ce que tu veux faire. De ta relation, mais mettons... Mais c'est vrai que j'avais été très étonnée qu'il accepte de faire du trajet juste pour venir courir avec moi sur la barre du Rhône, alors qu'il aurait très bien pu courir sur son montagne. Ouais. Enfin, sur sa colline. Mais bon, il venait. Et ça veut dire qu'il venait en transport en commun. Ce qui fait qu'après le jogging, il puait. Et moi, âme charitable que je suis, mais je lui proposais de prendre sa douche chez moi. Mais voilà, je veux dire... Et je pense que là est peut-être né le malaise. Que je pensais qu'on était copain, et que je sais pas ce que je faisais, et je me retourne. Et là, je vois un homme, tout nu, qui me regarde et qui m'offre son sexe. En érection, quoi ? Pas encore tout à fait, mais disons en bonne voie. La gênance était au maximum. Je savais pas quoi faire. J'étais autant gênée que lui. Je pense que lui, il a dû se sentir mal à l'aise. Tu vois, après, il s'habille et c'est passé, quoi. Et puis, je l'ai plus en vue. Donc, je l'ai plus en vue. Après, il est plus revenu, après. Non. Mais gros malaise, tu te rends compte du truc. Mais là, c'est un quiproquo. C'est une vraie incompréhension qu'il y a eu entre nous deux. Et tu te le serais tapé ? En absolu ? Non, il me plaisait pas. Et puis... C'est con. Mais... Je le voyais pas comme tel. Y a pas de bite pour toi ? Ouais. T'étais surprise. J'étais très étonnée. Je m'attendais pas à voir ça. Mais euh... J'aime bien les grosses bites. C'est beau. Ouais. Les bites à Serge, par exemple. Serge, c'est... Private joke. Serge, c'est un grand blague qu'on a croisé dans la queue de libertin. Quelle est la bite ? T'as vite, elle faisait la tête de mon avant-bras sérieux ? Elle était au repos. Elle était énorme. Oh, le choc. Il t'aurait cassé en deux. Non mais moi, il m'aurait empalé ? Il m'aurait transpercé ? Mais quel envoi ? Ça serait ressorti par la bouche. Oui, oui, presque. Bref. Qu'est-ce que je veux dire ? Ouais, voilà. Bon, c'était... C'était un pote et il y a eu incompréhension. Alors, je veux bien admettre qu'il y avait faute de ma part. Mais je veux dire, c'est quand même très audacieux aussi de... De la jouer comme ça. Du coup, si vous voulez faire... Du coup, du nec de l'âne... Donc, il n'y avait pas vraiment le feeling avec ce mec ? Non. C'était un pote. Il y avait un feeling de pote, mais il n'est pas un feeling de baisse ? Bah non. D'accord. Pardon pour lui, je veux dire, il n'était pas moche ni rien. Mais dans ma tête, il n'était pas baisable. Rarement un gars en a voulu. Parce qu'au dernier moment, je me dis, écoute, ça ne va pas le faire. Parce que même si eux aussi, tu vois, ils avaient grave envie de baiser ou quoi, ils ont senti qu'il n'y avait pas le feeling. Ils ont senti qu'il y avait un truc. Et ils ne m'en ont jamais voulu en fait. Eux, ils se seraient forcés parce qu'ils n'avaient pas trop d'autres opportunités. Et toi, tu ne t'es pas forcés parce que finalement, il faut bien qu'un des deux dise non. Ouais, c'est ça, je pense. Ils ne m'ont jamais voulu d'avoir désisté vraiment au dernier moment alors qu'ils auraient pu. Et en même temps, c'est mon droit. Tu leur aurais jamais dit, on va baiser comme des animaux. Tu leur aurais toujours dit, j'attends de voir. Ouais, bah ils savaient. Enfin, je veux dire, voilà. Après, quand tu discutes avec quelqu'un, tu comprends un peu la personnalité qu'il peut y avoir derrière. Mais j'avais pas promis le Mons et Merveille, si tu veux. C'était clair qu'on allait voir un verre pour voir comment ça se passait. C'est justement le film. Mons et Merveille, Missionnaire de la Vette. Missionnaire de la Vette, là. J'avais promis ce genre de choses parce que... Après, ils peuvent se faire plein de films à leur tête. Je veux dire, le gars qui m'a harcelé aussi, il m'en a voulu parce que d'après lui, j'ai été déjà acquise, tu vois. T'as envoyé des signaux, wesh. Ouais, en disant, j'ai envoyé des signaux. J'avais peut-être envoyé des trucs, mais si je l'avais pas fait exprès, ou alors... Ou alors, il a mal interprété. Il a mal interprété. Ouais, sans doute, des choses comme ça. Tu l'as pas allumé. Comment ça ? Tu l'as pas allumé pour t'amuser. Ah bien ? Ouais, non, non, non. Non, c'est pas ça, mais bon, de toute façon, voilà. Comme le feeling, c'est quelque chose qui se partage, quand je l'ai pas eu et que je me suis désistée, le gars m'en a jamais eu. Tellement pas de présence féminine dans leur vie, que simplement, tu les effleure par accident, ils vont prendre ça. Tu vois ? Tu vois ? Ah non, il faut que je te raconte. Je t'avais jamais raconté. C'était avec Charly, mais bon, pardon, on parlait plus, mais c'était il y a longtemps. On allait faire des courses, et on est passé au carrefour. Et la caissière lui a parlé fuliment, tu vois, elle lui a fait un grand sourire, elle lui a dit merci, au revoir. Derrière, il se retourne, il vient me voir, elle me fait... T'as vu comment elle m'a trop rayée, la caissière ? Il était fou de joie ! Toute la soirée, il avait le sourire jusqu'au lèvre, parce que Kétia, elle avait fait le sourire. J'ai pas osé péter son trip et lui dire qu'elle est juste qu'elle est épuisée. Il y a un problème, des fois, il y en a plein ! Mais ça m'est déjà arrivé, je me retrouve dans une situation très inconfortable parce qu'un gars avait décrité que je l'avais allumé alors que j'avais besoin d'un frère. Que d'ailleurs, j'avais friendzonné ce type ! Qu'elle t'allait raconter, j'étais en couple à l'époque, et c'était un copain ! Juste un copain ! Laïa est allé raconter... Il est allé raconter... Ouais ! Elle m'a trop allumée ! Elle a touché ses cheveux souvent ! Elle a mis sa langue sur ses lèvres ! Une fois même, je l'ai vu, elle a remis son débardeur juste pour que je regarde ses seins ! Alors qu'au contraire, mon débardeur tombait, je voulais pas qu'ils voient mes seins ! Je me touche les cheveux, comme toutes les filles, on passe notre temps à se toucher les cheveux, et je vais m'écouter les lèvres parce que ce jour-là, j'avais pas mon style ! C'est pas un signe d'intérêt, une fille qui joue avec ses cheveux ? Regarde-moi ! On le voit partout, ce signe d'intérêt ! Ouais, il paraît ! Bah écoute, non ! Touche les lèvres ! Ouais, peut-être... Pfff, je sais pas, je me touche tout le temps ! Je pense que les vrais signes d'intérêt se voient de toute façon dans les yeux d'une personne ! Tu regardes, tu vois ! Après, toucher les cheveux ! Faut prendre à l'ailleurs les yeux, c'est quoi ! Voilà ! Non, mais les filles, elles touchent les cheveux à longueur de journée, faut arrêter ce genre de cheveux ! Je pense pas que... Tu vois, à la rigueur, elles se touchent les cheveux en te regardant ! Bon bah c'est pas le fait qu'elles se touchent les cheveux, c'est le fait qu'elles te regardent et la manière dont elles te regardent ! Je pense que ça vient plutôt de là ! Tu dois pouvoir leur dire qu'elle a envie que tu regardes ses cheveux ! Non, pas forcément ! Je pense que les cheveux sont... C'est un signes d'intérêt officiel ! C'est un signes d'intérêt officiel ! C'est pour ça qu'il faut le coupler avec d'autres signes d'intérêt pour être sûre qu'il y a de ma tête ! Oui ! Elle est tout seul, c'est la manière ! Ça se trouve, elle a du pot ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! D'accord ! Voilà ! Voilà ! Ok ! Et donc, j'aimerais revenir un petit peu sur nos expériences en ligne pour conclure cette interview qui est fort enrichissante ! Merci pour... Chacun d'entre nous ! Chacune ! Peut-être ! J'aimerais parler de nos expériences avec le tabou et la censure ! Par exemple, je me rappelle que... Ah oui, on en a pas parlé ! On est allé sur adopt.com et que... On a essayé de... Là pourquoi on a essayé d'adopter une petite ménette ! Ha ha ! On a essayé de barguer une fille ! Donc j'avais fait un profil de fille et je demandais en amie... J'avais mis ta photo et je demandais en amie des meufs ! Ouais ! Et là, je leur envoyais un message Excuse-moi de te déranger ! Bon, j'ai pas mis ça ! Ouais, on y avait mis les formes, quoi ! Mais un truc dans le genre... Si ça te dirait de rencontrer une fille, ça te disait... Ouais, ouais ! Une fille, pour faire un plan A3... Enfin, ça te disait qu'on se rencontre avec mon copain pour faire un plan A3... Nous, on te trouve très joli, on se fait intéresser ! Si ça ne t'intéresse pas... Excuse-nous de t'avoir opportuné ! Juste ignore ce message ! On n'a pas tenu deux jours, on s'est fait signaler assez de fois pour se faire supprimer le compte ! Deux fois, je me souviens ! Deux fois ! Parce qu'après, j'ai récidivé ! Après, j'ai eu l'IP bloqué pendant un an ! C'est vrai ? J'ai eu l'IP bloqué hyper longtemps ! Non, non, je me souviens ! En plus, ils ne croyaient pas ! Ils m'avaient demandé de faire une photo avec le pseudo et tout pour vérifier que c'était bien moi ! Ils ne m'ont pas pris ma photo ! Je me rappelle aussi d'une fille qui disait Ça me paraît trop beau pour être vrai ! De réaliser mon fantasme ! Je ne me souviens pas ! Je me souviens que c'est clair ! Adopt, en fait, c'est la limite du truc ! C'est que pour les hétéros ! Non, même pour les hétéros, tu peux te faire signaler ! Non, mais je veux dire... Tu es une femme, tu cherches une femme, tu ne peux pas t'inscrire sur Adopt ! Tu es obligé de t'inscrire sur un site exprès pour les homos ! Ça, je trouve ça craint ! Pourquoi il n'y a pas de site où tu peux... Enfin si, il y a peut-être en fait, je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Mais je trouve ça, c'est une des limites d'Adopt, je trouve ça craint un peu ! Mais on nous a fait pareil ! Ça craint de prôner la liberté d'esprit, de prôner presque la débauche pour attirer des meufs ! Tu te souviens sur OVS ? Ça, OVS, c'est encore autre chose ! Donc ça, c'est un site... Nous, on avait voulu organiser une soirée... C'est type jeu de cartes ! Oui, mais on avait mis jeu de cartes... Coquins ! Et vins ! Non, même pas coquins ! Et on avait mis des adjectifs dans notre description très sensuels ! Dans une lumière tamisée... Nous vous invitons à... Sensuels, je ne sais pas quoi ! Nous vous invitons à venir... Jouir d'une soirée... Ah oui ! Un truc comme ça ! Ouais ! C'était assez clair ! Et il y a eu plein de commentaires... Super ! Enfin, quelqu'un qui ose une vraie soirée avec un peu de fun et tout ! Enfin, le lendemain, on revient, soirée supprimée... Non conforme ! Alors que c'est se disant un truc pour rencontrer des gens... Donc, en fait, c'est tabou ! Dès qu'on parle un peu de sexe, dès que c'est pas underground... Ouais ! Faut être catalogué, en fait ! À partir du moment où tu veux faire des choses... qui sortent un petit peu de l'ordinaire... Ou même pas ! Clairement, on n'était pas assez hardcore pour les sites libertins... Et trop hardcore pour les sites normes ! C'est ça ! Il n'y a pas d'entre-deux ! Faut faire concret notre site ! Quand tu l'as ! Non, c'est dommage de ne pas pouvoir réaliser des soirées comme ça ! Ou juste un site, effectivement ! Genre OVS ! Pour réaliser des... Des soirées coquines ! Parce que... Putain ! C'est con ! Je veux dire ! On te renvoie ça dans la tête ! Et tu te dis quoi ? Tu te dis... Mais mince ! Je suis sale ! Je ne suis pas normale ! Alors qu'au contraire... On te renvoie une image de toi ! On te dit que les minorités, il faut les respecter... Tout machin, tout truc... Mais toi, comme tu n'appartiens à aucune case, vraiment... Tu as dans le cul ! Ou non ! C'est ça ! Du coup, on l'a à nulle part ! Mais... Non, c'est sûr que... Mais quand on veut commencer... Quand on veut se lancer là-dedans... Faut avoir le cœur bien accroché, quand même ! Je veux dire... Faut du cran ! Faut du courage ! Faut procéder sa chance ! Faut persévérer ! Ouais ! Faut du culot ! Faut un tas de choses ! Je veux dire... On galère ! On va dire... On pratique une espèce de libertinage ordinaire ! C'est ça que j'ai adoré chez toi ! C'est ton sens de l'aventure ! Ouais ! Mais bon, on va parler de ton point ! Euh... Donc... On a parlé du tabou et de la censure ! On s'est fait censurer alors qu'il y a des trucs bien plus hardcore qui passent ! Non mais c'est sûr que c'est... Même à la télé ! Ils sont bien plus hardcore ! Faut arrêter de jouer avec Sainte-Nitouche ! Peut-être pour avancer ! C'était pas nos photos qu'on nous avait censurés aussi ? Même sur Tinder ? Sur Tinder, oui ! Nos photos ! On était... Madame en sous-vêtement ! Et Monsieur en costume ! Enfin en travate ! Ouais ! Je suis en travate ! Ça passe pas ! Ouais mais c'est sûr ! Rien de pourtant ! Rien de... Alors que tu as quand même des meufs qui montent leurs seins sur Tinder ! Celle-là, elle reste quoi ! Oui ! Euh... J'aimerais te parler d'un dernier truc ! Nous raconter ce que tu aimes dans des films porno ! Euh... Et pourquoi tu... Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui croient que le porno c'est sale ! Que le sexe c'est sale ! Que ça intéresse que les hommes ! Non ! Pardon ! Non ! C'est faux ! C'est faux ! Je veux dire... Il y a des femmes qui regardent les pornos ! Après on la regarde pas pour les mêmes raisons ! Mais dans les mêmes... Conditions ! Et on y va pas de la même manière ! Comme je dirais... Nous on va pas regarder des trucs... Enfin, je dis nous ! Heu... Heu... De manière générale ! Je dirais des gens des exceptions partout ! Heu... Mais... On va pas regarder des trucs hyper hardcore ! Heu... C'est pas ça qui nous fait envie ! On regarde beaucoup de... Je sais pas ce qu'il y a de bien dans les pornos ! Parce que je me suis jamais identifiée à qui que ce soit ! En fait ! Je regarde le porno pour le porno ! Mais pas du tout pour me projeter ! Je sais que toi quand on en regarde et tout ! Quand il y a la meuf qui suce le mec ! Toi ça t'excite grave ! Parce que t'as l'impression que c'est elle qui te suce ! Tu te mets à la place du gars ! Et bah... En même temps ils sont filmés de façon à ce qu'on voit bien la meuf mais que la bite du mec ! Ouais ouais je sais bien mais... T'arrives à te projeter à la place du mec ! Heu... Moi ils me montrent... Une femme qui se prend une bite ! Et bah je me mets pas à la place de la femme ! En tout cas... Mais qu'est-ce qui t'excite ? C'est l'ambiance ? C'est l'atmosphère ? Il y a un truc spécial dans le porno ! Alors c'est un peu intellectuel ! Mais c'est euh... C'est parce que c'est du cul pour le cul ! C'est beau juste de glorifier un peu le sexe... De le glorifier tout en le désacralisant ! Pas bien ! Ah ! Tu pourrais comprendre un peu ce que je t'en raconte ! Peut-être pas... Et ça met ta science ! Non mais c'est pas une science ! Je veux dire... Mais... Je trouve ça beau de montrer des choses ! Contrairement à ce qu'on dit... En tout cas de ce que j'ai regardé etc... Je trouve pas que ce soit des choses irréalisables... Complètement déconnectées de la réalité ! Il y a beaucoup de porno... Presque ordinaire quand même ! Tu vois... Enfin je veux dire... C'est des gens qui baissent... Ils baissent ! C'est pas... Il y a des scènes un peu exceptionnelles mais... Je te parle pas des mecs qui mettent 3 billes dans une jette ! Ouais ! Je te parle des pornos normales ! Ouais ouais ! Moi aussi ! Des trucs normaux auxquels justement peut-être tu peux t'en accueillir ! Oui ! La triple pénétration ! J'ai fait ça y a pas longtemps ! Figure-toi ! Enfin bon ! Je ne testerai jamais pour se mettre d'accord ! Non ! Il y a un truc dans ces films ! Il y a une ambiance, il y a un truc qui se partage, il y a une beauté esthétique ! Qui... Qui est folle tu vois ! Ça m'excite plus d'entendre la femme qui est en train de jouir ! Que de la voir euh... Que de voir une bite en gros plan euh... Qui est en train d'entrer dans un trou tu vois ! D'accord ! Je suis pas trop sensible au... Vraiment en fait... Donc vous, c'est pas... J'ai tout ça à l'ambiance et ce que ça véhicule ! La symbolique peut-être aussi ! Les hommes c'est vraiment... Oui ! Je sais ! L'ambiance joue hein ! Mais parce que... Je pense que déjà... Vous et nous tu en considères déjà peut-être pas le sexe de la même manière ! Mais est-ce que ça t'excite d'envoyer des MMS sexy par exemple ? Non ! Pourtant tu le fais ? Oui ! Pourquoi tu le fais ? Parce que je sais que ça t'excite toi ! Et fais savoir que ça m'excite ça t'excite ! Oui ! Beaucoup ! Que penses-tu de la communauté de la séduction ? Je sais que c'est une question... Je m'attendais pas à cette question ! On en avait jamais parlé avant ? Non c'est vrai, on en a jamais parlé toi et moi ! C'est plaisir ! Honnêtement, j'en pense pas grand chose ! On sait pas que c'est bénéfique quand même ? Parce que c'est dans une période où... Où les hommes sont en train de perdre des repères... On perd beaucoup de... Je sais pas ce qui est bénéfique ! Je pense que... Ça véhicule des choses... Plutôt bien ! Je veux dire... En fait c'est con mais ça permet de réfléchir ! A des choses auxquelles on réfléchit pas forcément ! Déjà ! Attends, la première chose que t'as dit quand t'as vu mon blog c'est C'est quoi ce connard ? Je vais t'en revoir ! Euh... Oui j'ai peut-être dit ça ! Mais j'ai dit ça ! Tu sais pourquoi ? Parce que tu écris comme un sale connard ! En tout cas à l'époque ! A l'époque tu écrivais tes articles... Euh... Comme un vulgaire queutard qui traitait grave mal les femmes ! Le premier article que j'ai lu de toi... C'est un article dans lequel tu disais... J'ai rendez-vous avec une meuf... Je sais même plus comment elle s'appelle, ni à quoi elle ressemble... J'ai la flemme de me laver, j'y vais comme ça... Je me suis pointée... Elle était là... J'ai recherché... J'ai vu qu'il y avait une meuf qui allait entendre quelqu'un... Je me suis avancée vers la... Bingo c'était la bonne... Enfin... Avec une désinvolture et un désintérêt... Je me suis dit mais... Pauvre femme ! J'étais trouvée mais... Écœurante ! Pourtant on l'a bien pressentée... Ouais après peut-être... Je sais pas... Mais... Dans ton attitude... Mais je me suis dit... C'est quoi ce connard ? Faut le dire hein... C'est quand même une époque à laquelle t'écrivais... J'ai arrivé, j'ai fait quelques textes... Bordard Live... Ah oui très... Et... C'est bien sûr c'est sur cela que je suis tombée... Après la fois que je sais bien mettre sur ton blog... Donc c'est cool... C'est un peu plus... Après les articles intellectuels... Tu réfléchis... La plupart du temps... J'y trouve intéressant... J'y trouve intéressant... Donc... Je pense qu'il y a peut-être des... Des apports... A faire partie de cette communauté... En tout cas... Tu t'en fais pas partie... A t'y intéresser... Il y a des apports culturels... Intellectuels... Tu... Déjà avec le fait de se questionner... Ça montre une forme d'intérêt... Je veux dire... Il y a des mecs qui pensent que... La séduction c'est inné... Et qu'on peut pas la prendre... Et que de toute façon... Ils préfèrent ne pas savoir... Mais ne pas savoir par eux-mêmes... Et faire n'importe quoi... Plutôt que de prendre des conseils... Parce que ça les déshonore... Oui... Parce qu'ils ont l'air d'un email placé... Que je te dise... Mais... Je pense... Ça te gêne pas... De savoir qu'un mec... S'intéresse à la séduction ? Pourquoi ? Ça voudrait dire... Qu'il a des problèmes... Pour séduire peut-être ? Non... Je pense pas... Pas forcément... Moi je suis d'accord... Pas forcément... Mais il y en a beaucoup... Qui interprètent ça... Et qui s'en cachent... Parce qu'ils ont peur... Qu'on croit que... Et souvent c'est vrai... Ils ont des problèmes pour séduire... Souvent ceux qui n'ont pas de problème... Ils l'assument... Plus facilement... Ce qui donne lieu à des discussions avec des femmes... Quand ils l'assument... Qui sont pleines d'intérêts... Et qui leur permettent de pécho... Mais... Mais on a tous nos faiblesses... Je veux dire... C'est quand même... De notariété... Publique... Que... Les hommes... Ont un petit peu... Des difficultés... A séduire les dames... Il y a donc... Quelle honte il y a... A vouloir se renseigner sur la question ? Parce qu'un homme est... Pas comme ça... On était vrais... Un homme ça doit pas pleurer... Ça doit pas... Avoir problème pour séduire... Ça rejoint un peu la vidéo que j'avais fait sur la misère sexuelle... C'est cliché... C'est cliché tout ça... C'est cliché... Je... Je... J'ai aucun problème avec la communauté de la séduction... Ça m'a pas surprise... Parce qu'on en avait parlé... Avant de découvrir le blog... Mais que je te ferais clair... Euh... On en avait parlé... Il y avait plein de choses très intéressantes... Il y avait... En fait... Tu devrais voir si j'étais un gros misogyne... Tu détestais les femmes... Il y avait un état d'esprit... En fait... Forcément... Voilà... Un lieu commun... Qui veut que... Les séducteurs... Qui sont des... Machos... Qui prennent les femmes pour les objets... Tu m'as prouvé le contraire... Mais parce que... J'ai eu la chance... De voir cet aspect-là... Mais... On a pas toute cette chance-là... Je veux dire... Après... C'est une idée qui a la vie dure... Non, non, non... Même moi ça me donne la réflexion... J'ai compris que t'étais pas un connard misogyne... Etc... Mais il y a des comportements qui sont difficiles à interpréter... Tu vois... Tu te dis... Euh... Pourquoi le gars il veut autant baiser ? Par exemple... Y'a un truc que j'avais jamais compris... C'est pourquoi tu faisais une fixette pour... Ah... Il faut absolument que j'atteigne le nombre 200... Je comprenais pas... Et d'ailleurs j'ai toujours compris... Euh... Cette fixette... Je me suis dit... C'est pas en accord avec... Euh... Cet amour et ce respect que tu as pour la femme... Cette... Cette envie... Euh... Sincère de lui donner du plaisir... C'est pas en accord... Avec euh... Une course au nombre... Euh... Donc y'a des choses qui sont quand même un peu... Fou... Y'a des choses qui sont floues... Et qui je pense vous desservent... Sur euh... Je veux dire... On prend de l'opinion publique... Ce qu'on retient de vous derrière... C'est que ben... Parfois... Ils notent les femmes... Vous notez les femmes... Vous mettez des HB je sais pas combien... Euh... Toi HB9... C'est tout ? Non non non... Oui voilà... C'est que vous notez les femmes... Euh... Ben vous les baiser... Vous les rappelez pas forcément... On appelle un chat un chat... On baisse quoi... Ouais ouais non mais oui... Vous les rappelez pas forcément etc... Mais parce que... Ça donne pas forcément une bonne image de vous... Après ce qu'on oublie de dire... C'est que ben euh... La femme a été consentante... Elle était là... Elle avait pas forcément envie que vous la rappelez... Ou... Elle avait juste envie d'un mec qui baisse bien... Voilà... Bon... Du coup... C'est une pute... C'est aussi cette logique là... Vous êtes des collards... Elle c'est une pute... Donc tout va bien... Mais... Ouais... Parce que là tu donnes raison... J'ai dissu aussi cette logique là... Ok ? Je te parle de l'opinion publique... De la DOXA... La bien-pensance... Ouais... On peut pas être bien-pensance... La bien-pensance c'est la même chose que les politiques... Qui vont dépourner des millions d'euros... Puis qui te font la morale par-dedans... Et après... Ah ben... Je quitte le gouvernement parce que... En fait je ne crois plus... Mais je t'ai fait la morale pendant deux ans... Voilà... C'est ça... C'est ça la bien-pensance... Non mais euh... La communauté de la séduction... Voilà... Je pense que... Parce que les femmes aussi finalement... Elles ont une communauté de la séduction... Ah bon ? Ah tous les magazines féminins... Oh mais c'est de la merde ! T'as regardé les magazines féminins ? Oui... C'est une foutage de gueule... Comment on trouve un homme... Comment on trouve un machin... Ouais voilà... Comment on trouve un machin... Enfin bon... Quiz, Oli... Quelle amante êtes-vous ? Ouais y'a que des trucs sexos et tout... Franchement les magazines féminins... C'est vraiment comme... Le problème c'est que ça se vend... Alors du coup... Tu me demandes quelle proportion... De vrai démoire il y a dans la vie... Mais euh... Ça nous intéresse... Ça nous estime aussi... On a envie de complaire... Tu crois quoi ? On a envie d'être plaisirables... Je veux dire après... Celles qui parlent... On peut se dire qu'elles ont... Oups... Qu'elles ont euh... De l'expérience... Qu'elles ont quelque chose... Juste parce qu'elles sont publiées... Mais après ces magazines... C'est de la merde... Je veux dire... C'est quand même des magazines... Ouais mais c'est ce qui façonne... C'est quand même des magazines... C'est quand même des magazines... Dans lesquels on va te dire... Deux choses totalement contradictoires... On va te dire... Cet été... Tu vas être la plus belle sur la plage... Alors tu vas acheter... La ventouse anti-cellulite... La crème... Et puis tu vas acheter... Le maillot... Qui convient parfaitement... A ta morphologie... Pour mettre tes rondeurs... En valeur ma chérie... Et qui derrière... Va te dire... Assume-toi... Telle que tu es... Par exemple... Donc c'est le magazine qui va te dire... Voilà comment t'éclatais au lit... Puis qui va te dire... Il faut surtout pas lui céder trop facilement... Maintenant que j'y pense... Souvent c'est des trucs genre... Oser faire ça... Faire quoi ? Bah... Oser lui lécher les couilles... D'accord... Non... Pardon... Mais t'as compris... Tu vois... C'est... C'est des magazines qui... À un moment donné vont te dire... Les femmes elles ont besoin qu'on les pousse à sortir leur zone de confort... Un peu... Mais... Elles peuvent... Je sais pas... Il y a des hommes qui témoignent des fois... Tu vois... Ca parle de sexo... De... Assumez-vous... Moi bizarrement... On m'a jamais demandé mon avis pour... Pour donner mon avis dans un magazine féminin... Je crois que je suis trop mal pensé... Oui mais t'es pas dans la norme tu vois... Enfin non c'est vraiment des magazines pourraves... Après... Forcément... Moi j'en connais... Des gros connards... Qui viennent pour séduire les filles... Et qui sont très égoïstes... Et qui pensent qu'à eux... Et... Qui s'en foutent... Tu vois... J'en connais des gros connards... Alors du coup le problème c'est que... Est-ce que... Le problème c'est qu'il faudrait pas donner le pouvoir à n'importe qui... Non... Est-ce que dans ce cas là c'est viable... De parler d'une communauté... Ou plutôt... De parler d'individus ? Parce que ta communauté en gros elle est... Déjà elle est pas homogène... Non... Et... Elle souffre... De... De personnalités... Qui sont remarquées plus que d'autres... Qui sont les connards... Mais on met toujours en valeur les connards... Evidemment... On a jamais parlé de moi dans les médias... Et si on en parle un jour... Ca sera forcément... Sur une ligne que j'ai écrite... Qui sera mal interprétée... Evidemment... Et qui fera de moi le pire des salauds de France... Evidemment... Alors que ce qu'il a écrit sur la drague... C'est assez pertinent... Alors c'est vrai ? Il dit quoi ? Faut que... Déjà tu vois le film Confessions d'un dragueur... Ah oui c'est vrai... Hyper réaliste... Je veux dire... Tu... Tu... Tu vis bien la frustration des personnages... Tu peux ressentir quand tu... Quand tu marches pendant des heures dans la rue... Et tu prends que des râteaux... Ca arrive... Tu... Tu ressens bien... Il a bien mis ça en valeur... Il a bien mis en valeur que... Bon ben... Des fois... Des fois ça marche... Et puis... Des fois on a pas envie de revoir la fille... Et puis des fois on en voit plusieurs... On prend le pouvoir... Et... Et... Et on se détache... Et on progresse... Et... Et c'est... Et des fois on pète des plombs... Et des fois on s'attache à des filles... On s'attache pas... Des fois il y a des... Mes filles prennent pour des cons... Des fois c'est nous qui prenons les meufs pour des cons... Des connes... Ben ça... C'est arrivé tu vois... Après moi je suis pas trop de cette école là... Ca arrive... Les mecs qui prennent les meufs pour des cons... Mais Alain Soral c'est pas la communauté de la séduction... C'est pour ça que tu dis moi je suis pas de cette école là... Mais c'est pas la communauté de la séduction Alain Soral... C'est bien avant... Et c'est... C'est plutôt vraiment les pures dragueurs habituelles je pense... Oui... Ok... En fait... Je crois... C'est que... Tu parles de communauté de la séduction... On sait pas quoi foutre dedans... Voilà... On a pris un gros paquet... On a dit... On va mettre tout dragueur dedans... Et puis c'est tout... C'est à dire que... Quand toi t'en parles... Je pense que t'as une idée très précise... Du truc... Oui... Mais c'est vrai que... Ce n'est pas forcément la même pour tout le monde... Aujourd'hui on sait pas de quoi on parle... Moi tu me dis communauté je pense... Groupe de la séduction dragueur... Groupe de dragueur... Groupe de dragueur... Un peu de ça... Non... Mais on n'imagine pas que derrière... Il y a des valeurs qui sont véhiculées... Un état d'esprit... Bah si... Si... Pourtant... Après il y en a qui en font feed... Tu vois... Ils s'en foutent... Alors est-ce qu'ils font partie de la communauté de ce cas-là ? On devrait les exclure... Mais on peut pas... On a pas de contrôle... C'est sur internet... C'est assez public... Voilà... C'est peut-être un petit peu... Un peu abusif... De parler de... Communauté de séduction... C'est vrai qu'au début... C'était... C'est né parce que... C'était une communauté underground... Sur MSN... Un groupe MSN... Du temps donné... C'est complètement... Donc ils avaient un contrôle... Sur qui ils venaient dans le groupe... Et tout... Comme aujourd'hui... Vous faites sur Facebook... Par exemple... Par exemple... Non... Y'a tellement de groupes différents... Donc en fait... Y'a plus tellement de gens... Prêts à vendre à n'importe qui... Que... On pourrait dire que la communauté... N'existe plus... Ou que la communauté regroupe... Des tas de... L'air... Des tas... Je dirais qu'il y a plusieurs écoles... Et que... Ça peut tout changer... C'est pas très cohérent... Mais du coup... Je pense que c'est de ça que vous trouverez... C'est qu'il n'y a pas de cohérence à l'acteur... On peut utiliser très bien... Contre moi... De pick-up artiste... On peut très bien utiliser contre moi... Quelque chose qui a dit... Y'a 10 ans... Un autre pick-up artiste... Qui est pas du tout la même vision pour moi... Et tout... Ouais... Mais parce que... Excuse-moi... Vous êtes des individus... Vous avez peut-être... Des mêmes principes... Des mêmes valeurs... Même ce que tu veux... Je suis même pas sûr d'avoir la même valeur... Tous mes collègues... Euh... Bon moi j'en peux voir... Tu parles de collègues... Vous êtes des individus différents... Et que... Euh... J'ai eu la chance de tomber sur toi... Déjà... Ça c'est très gentil de me dire ça... Et que... Voilà... On va dire... Si on veut essayer de généraliser... Qu'en gros il y a des valeurs communes... Et... Des principes communs... Et que ce qui vous différencie... C'est que... Dans votre individualité... C'est pas pareil... Toi t'es quelqu'un qui est... Gentil... Je pense... T'es quelqu'un qui est... Attentionné... Mais dans la vraie vie... Tu vois... Tu t'es pas... Appliqué... Cette valeur... Mais ça t'a fait une force... Une fille comme toi... Ne les aurait pas vues... Si j'avais pas appris... Tout ce qu'il y avait avant... Ça m'a permis de t'attirer... Oui oui... Mais ce que je veux dire... C'est que... C'est une force que tu peux travailler derrière... Ça t'a permis... D'assumer... Ce côté là... Effectivement... Un garçon gentil... Attentionné... Bon bah... On peut se dire... C'est pas important... Mais en fait... C'est des qualités... Qui sont géniales... Mais... Seulement... Ce qu'il attire... Mais qui ont été mises en valeur... Par tout le travail que t'as fait... Je pense... En fait... Je suis sûre... Non... Tu vas pas raconter notre premier rendez-vous... En fait... En deux minutes... En deux minutes... Mais de toute façon... C'est hyper flou... J'étais à l'ouest... Donc... T'es venue me chercher au métro... Parce que j'ai fait un caprice... Et que je voulais pas venir directement chez toi... Je voulais des pieds... Et que tu allais me plaire... Moi je t'aime bien chauffer... T'es en fait... Ah oui... Bon bah... Si tu veux les... Tu veux les prémices ? Tu t'es touché sur ma tête ? Oui En pensant à moi ? Bah... Je te connaissais pas... Donc je me suis touché tout court... En pensant à un inconnu... Bien sûr... Oui mais j'imagine ce qu'on veut... Un inconnu... Mais moi ? Bah... C'était censé t'incarner si tu veux... Mais après comme je te connaissais pas... C'était plus ou moins un inconnu... Comment c'était... Bref... Oui tu m'avais grave chauffé avant... Mais euh... Dans tous les cas... Voilà... J'avais fait un petit caprice pour que tu viennes me chercher... Au métro... Pour être sûr que le feeling passe aussi... En vrai... Le feeling est passé... Je t'ai suivi... On est arrivé ici... Je t'ai dit... C'était plein de fois quand même... Pour vérifier que t'étais pas... Je me rappelle que tu me disais... Rentre en premier... Ouais... Je t'ai demandé de rentrer en premier... Euh... Non... Ouvre notre bouteille... Ouais... J'ai pas voulu que de boire la bouteille... Que t'avais déjà ouverte... Je t'ai demandé de m'ouvrir la bouteille... Je ne sais pas trop de quoi j'avais peur... Mais bon... Je préférais le faire comme ça... On a joué aux cartes... Euh... Strips de cartes évidemment... Je crois me souvenir que j'ai gagné... Et que tu t'es retrouvé en slip assez rapidement... Enfin... En boxeur... Assez rapidement... J'ai souvenir que je m'étais retrouvé quand même en soutien gorge assez rapidement... D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui... Voilà... Et euh... Que tu étais obnubilé par mes seins... Je me souviens... Et que pourtant tu gardais vachement de distance... Pendant tout le monde du jeu... T'avais essayé de garder de la distance tu vois... Ça a créé un contraste... C'était étonnant... Parce que tu étais en train de baver littéralement sur mes seins... Pas littéralement... Je t'ai complimenté quoi... Tu bavais sur mes seins... Et tu as essayé discrètement là... D'établir un contact... Compliance test... Si, si, si... J'étais à cette place là... Je m'en souviens très bien... T'es pas en face de moi... Et tu essaies de me toucher les seins... Et comment j'essayais de faire ça ? En jouant... Il y avait les cartes là... Qui étaient juste devant moi... Pour les retourner... Et tu venais prendre les cartes... Qui étaient jusqu'ici... Et tu les retourrais comme ça... Avec coquin... Coquinoua ! Et... Ça créait quand même un contraste... Si tu étais de l'autre côté... Tu ne bougais pas... Jusqu'à ce que tu fais tout... Tu viens me voir... Je dois raconter après ? Oui... En fait... Après c'est devenu fou... Là je me souviens qu'à cet endroit là... Tu m'as doigté... C'est bizarre... C'est devenu flou tout à coup... Ouais... C'est dingue hein... Mais... Tu m'as doigté... Hyper bien... C'était la première fois qu'on me faisait ça... C'était... On m'avait jamais fait ça... Du coup j'ai grave kiffé... C'est souvent quand large... Ouais... Ouais... C'est une technique... Je sais pas... C'est la tienne... Tu l'as inventée ? Ben voilà... Ben elle est très bien... Et... Ça je l'ai pas inventée... C'est que je fais petit à petit... Je me suis dit... Tiens... Il y en a... Qui sont plus vaginales... Qu'est-ce qu'ils reviennent... Il restait bien en même temps... Ouais... T'as fait bon en fait... Ouais... Non... Mais c'est une technique qui marche au top... Et... Après... Qu'est-ce qu'on a fait en aller sur lui ? J'aime ça... Oui... Après... J'étais stone... Mais je ne me souviens de... Presque rien... Tu m'as chevauchée... Oui... J'étais chevauchée pour commencer... C'est vrai... Je me suis suçée... J'étais baisée... Le vrai... Ça a duré hyper longtemps... Ben tellement que... Il n'y a plus de m'y trouver... Voilà... C'est ça... Je n'étais pas arrivée tard pourtant... Et... On a baisé pendant à peu près 4 heures... Oui... Deux fois... Ça je m'en souviens... Et... J'étais... Ah... Chebs... Il m'avait mais crevée... Il n'y avait plus de métro... Et... Je n'ai pas à boire hyper longtemps... Ben je suis restée dormant en fait... Ce qui n'est absolument pas dans mes habitudes... C'était la première fois de toute ma vie que je faisais ça... Et je m'en voulais de le faire... Mais j'étais tellement morte de fait... Parce qu'il y avait une connexion... Tu l'as senti... J'ai probablement senti ça... Mais j'étais tellement crevée... Que je n'avais pas le courage d'y aller... Je me suis... Et voilà... Et le lendemain matin... On a remis ça... Et je t'ai mis en retard pour ton rendez-vous... Ouais c'est vrai... J'étais vraiment d'accord dans le métro... Tu m'as rendez-vous à midi de nuit... Ouais... J'y suis... À midi de quart... Tu deviens encore... Non je crois pas... Tu n'étais pas complètement en retard... Mais tu n'étais pas... Tu n'étais pas grave en retard... Et qu'est-ce qui a fait qu'après... L'inspiration est devenue ce qu'il est devenu ? Ah... Une question... Ça revue ? On ne s'est pas revue tout de suite... C'est moi qui suis venu te rechercher... Petit coquin... Je m'en souviens... Je lui ai envoyé une photo... C'est la seule celle-là ? Oui... Envoyé une photo de Lucie... Je n'ai pas eu beaucoup de monde... Si si... Je m'en souviens... Je me souviens qu'un jour... J'étais... On s'est dit qu'on se revoit... Et t'as dit... J'attendais que tu proposes quelque chose... Ça fait un moment que j'attendais que tu proposes quelque chose... Ah bon ? Oui... Après la première fois ? Oui... Il me semble que c'était moi qui t'avais relancé... Si mais après... Tu m'as parlé... Ah mais oui ! Parce que je me souviens... Je te vois une photo de mes seins... Et tu me dis... Je te revois dès que ma mère est partie... Hyper sexy... Ouais... C'est super hyper sexy... Je te la remonte ! Je l'ai gardé dans mon tête... Et... Ouais... Tu m'avais dit... Il y a ma mère et tout... J'étais trop dégoûtée... Parce que ce jour-là... J'avais craint de péser... Et... En fait... Tu m'avais raconté... T'avais parlé de moi à ta copine... Et qu'elle voulait péser que moi... J'ai parlé de toi... Nelly... Et Nelly... Et... Ouais... Elle m'a dit... Putain... C'est un bon coup... Bah vas-y... Fais tourner... C'est comme ça les filles... Oui... Et j'ai dit... Vas-y... Je te le prête... Y'a pas de soucis... Parce qu'à ce moment-là... J'étais pas très attachée... Et... Justement... C'est sa jeune fille... Et si je l'avais baisée... Tu aurais voulu m'en avoir après ? Non... 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 Faut pas pousser... Non... Puis après... On s'est revu du fil en aiguille... On s'est attaché un peu... On s'est attaché... On a fait des... Et bien... On s'est revu pour le cul... Et puis on s'est attaché... Ouais... Et vite quand même... Et le cul était bon ? Oui... Oui... Le cul était bon... Il faisait des bons câlins après... On s'amusait bien en fait... Je veux dire... On n'avait pas que... On n'avait pas le cul... On avait beaucoup en commun... Je veux dire... On parlait bien... On avait beaucoup de choses à se dire... Enfin... Oui... On avait plein de... Enfin... On avait plein de... On avait plein de points en commun... Je veux dire... Mais... Ça revient à ce qu'on disait il y a... Combien de temps ? Il y a un peu moins deux heures ? Ah oui... Non... Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure... Ça s'est fait tout seul... On ne cherchait que du cul... Et on s'est attachés... Et nous y voilà... On est un an ou plus tard... On dit que si on n'avait pas cherché du cul... On a essayé de forcer des relations... Peut-être qu'on aurait été avec des gens qui nous convenaient moins... Très certainement... Puisque c'est ce que j'ai déjà fait par le passé... Et ça n'avait pas marché... Et j'ai été très très malheureuse... Et j'ai rendu par contre... L'autre très très malheureuse... Allez... Salut les coquineaux ! Ha 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 ! 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 Ha ha !